Bonsoir Renato, est-ce que tu m'entends correctement ? Oui, moi je t'entends maintenant. De temps en temps, c'est la croix et la bannière. Ok, bon là c'est bon. J'accueille les autres, parce que vous êtes beaucoup à vous être inscrits. Moi je me suis inscrit, je ne sais pas, une quinzaine de fois pour pouvoir rejoindre. Je ne sais pas si tu le vois. Non, je ne sais pas si tu t'es inscrit qu'un soir. Je ne peux pas le voir. Allo Philippe. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Philippe. Tu vois le sol mazout ou quoi ? Je ne vois pas les autres, c'est pour ça. Je ne vois pas les autres sur mon écran. Bonsoir tout le monde. Renato, est-ce que tu peux monter un petit peu ton micro parce qu'on ne t'entend pas beaucoup ? Je vais me rapprocher du micro. Voilà, rapprocher du micro. Je ne sais pas. Je ne vois pas les... D'accord. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Mick. Bonsoir Mick. Bonsoir. Bonsoir Renato alors. Non, je ne t'avais pas vu. Bertrand est là aussi. Il y a Bertrand aussi. Il y a Claudio qui arrive. Tu vois tout le monde. Non, je ne voyais pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Claudio. Bonsoir Claudio. T'as la grande forme ? Ça va. Et toi ? Ne cèdez-moi pas. Je suis mort. T'es mort ? Ah, trop de déménagement. Commençant à me courir sur l'haricot là. Ah non, mais il faut arrêter quoi. 35 ans qu'on habite la même maison. Les enfants sont partis de la même maison. Mais évidemment leurs deux chambres. Le chantier, il est resté. C'est au lieu de s'en occuper. Et puis maintenant, pareil, dans la nouvelle maison que je suis. Il y a tout le chenille de mes beaux-parents qu'il va falloir se débarrasser. Il faut aller dans le panique. Non, entre nous. C'est le bordel ce mois-ci. C'est pour ça que vous ne me verrez pas souvent. Je suis désolé. On va voir ça. Bonsoir Michel. Essaye d'activer ton micro et ta caméra. J'accueille les autres. Bonsoir Patrick. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrick. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir tous. J'accueille tout le monde et on va commencer. Bonsoir Renato. Bonsoir. Comment vas-tu Patrick ? Ça va. Ça va. Sous la chaleur et les orages. Ah bon ? Il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi les orages. Les orages aussi. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Francis, tu peux voir ton micro si tu le souhaites. Voilà, comme ça, ça va. Règle ta caméra pour qu'on voit bien ton visage, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Super. Voilà, super. Bon, je continue d'accueillir tout le monde et on va commencer. On n'a jamais eu une classe aussi nombreuse. C'est formidable. C'est pas encore tout à fait une classe. Non, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. En tout cas, il y a eu 18 inscrits, mais il y a déjà une personne ou deux qui m'ont prévenu que finalement, il ne pourrait pas être là ce soir. Mais bon, on verra combien on sera. De toute façon, on va commencer et puis si les gens viennent en cours de route, c'est pas très grave. Alors, j'ai tenté de mettre ça en live sur YouTube en simultané. Ça n'a pas l'air de fonctionner terriblement. Donc bon, tant pis. Ça fait plusieurs jours que je fais des essais simultanés Zoom et YouTube. Le jeu, ça a marché l'autre jour. Non, non, je l'ai mis en ligne après. Ah oui, pas en live. C'est l'unis après. Là, ce qui est intéressant, c'est que les visiteurs puissent aussi poser des questions. Enfin, c'est pas urgent à la minute, mais ça aurait été sympa de faire les deux en même temps, d'être tous ensemble sur YouTube. Enfin bon, si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà. Salut Alain, t'as plus qu'à ouvrir ton micro, régler ta caméra et c'est bon. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Merci. Alors, je vous demanderais simplement de ne pas faire trop... C'est là, ça va pour le moment, je ne vous engueule pas, mais c'est juste... Essaye de ne faire pas trop de bruit autour du micro, parce que sinon, ça fait des interférences et puis après, on a du mal à s'entendre. Donc... Ah ben, j'ai galéré pour arriver là. Ah ben voilà, il est arrivé. Bon, règle ta caméra pour qu'on voit autre chose que ton front et... Ah non, c'est parce que c'est moi qui baissais la tête. Ah bon, d'accord, d'accord. Voilà, bon, c'est un peu mieux. Beaucoup mieux. Voilà, ça y est, on te reconnaît. Ok, bon, bah écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue Renato, Philippe, Mick, Claudio, Patrick, Michel, Alain, Francis. Et les autres vont peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Donc, l'objectif de cette petite réunion, c'est de vous présenter la toute nouvelle, les deux nouvelles formules de la formation complète pour apprendre à jouer l'harmonica. Il y a de gros changements. Donc, c'est important de faire une vidéo pour qu'on en parle ensemble, pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, parce que ça change tout. Même pour les anciens, même pour les actuels, il y a pas mal de changements. Juste avant, on va faire un tour de table, comme on dit, même si on n'est pas tous autour d'une même table. On va faire une petite présentation sommaire. Donc, ceux qui sont, tout le monde, ceux qui sont déjà élèves, ils savent se présenter, mais je rappelle pour tout le monde. Donc, dites simplement, si vous avez… Alors, voilà, le bon exemple d'Alain qui fait un bruit infernal autour du micro, ce qui fait que c'est difficile de parler. Donc, j'ai coupé ton micro, Alain, parce que si tu fais trop de bruit autour du micro, chez moi, ça fait un système de son qui fait que c'est difficile de se concentrer. Et puis, pour les autres, c'est un peu difficile. Donc, je disais, on va tous se présenter l'un après l'autre. Donc, dites si vous avez déjà fait de l'harmonica ou déjà fait de la musique, pourquoi vous aimez l'harmonica et pourquoi vous avez envie de suivre les cours, quelles sont vos motivations. Et puis, ça peut être sympa de nous dire où vous habitez, d'où vous nous parlez, parce que c'est une école internationale et tout le monde n'habite pas sur Paris. Et donc, voilà. Et puis, si vous êtes déjà élève de l'école, dites, vous pouvez dire aussi en quelques mots ce que vous en pensez, pourquoi vous aimez ça, qu'est-ce qui vous plaît. Voilà, une petite présentation en une minute, ce n'est pas la peine de développer. Et donc, on va commencer par les anciens. Voilà, donc, on va faire dans l'ordre amphibéthique, on va commencer par Alain. Donc, tu vas pouvoir rouvrir ton micro. Et si tu y arrives. Ça va être facile, oui, quand même. Voilà, super. Bon, alors, explique-nous, dis-nous qui tu veux. Ah ben, Alain Thomas, bientôt 80 ans. Et puis, j'ai repris les cours d'harmonica en allant fouiller sur Internet. J'ai vu tes cours. Donc, c'est en 2015, ça. J'ai suivi le premier module, c'est-à-dire les cours complets. Étant une personne assez atypique, je suivais, je ne suivais pas. C'était suivant mon humeur, suivant ma disponibilité. Mais c'est toi qui m'as remis le pied à l'étrier, par contre. Donc, j'ai suivi tes cours sur le diatonique. Le diatonique, je butais toujours sur les altérations. Ça m'énervait. J'en ai eu marre. J'en avais acheté quatre. Ça ne marchait pas. Bon, c'est tout. Je me triture à l'angle dans tous les sens. J'ai racheté un chromatique. Et depuis, je suis resté au chromatique. Autrement dit, je t'ai fait faux bon. Non, mais tu ne m'as pas fait faux bon. Tu as commencé une formation, tu nous dis, qui a permis de te remettre le pied à l'étrier. Tu t'es repris goût pour l'instrument. Tu as choisi le modèle qui te convenait le mieux. Et puis, récemment, tu as fait des morceaux à l'Arménica qui sont tout à fait honorables. Les derniers, pas trop au sol et mi-eau, c'était Kato. Non, mais bon, voilà. Je ne me suis réécouté. Je n'ai même pas entendu les sons aigus. Je n'ai pas compris. C'était un petit problème du micro, mais ça, ce n'est pas très grave. Mais c'est juste que, bon, on peut venir dans l'école internationale d'Arménica et le but, ce n'est pas de faire comme Bertrand. Tu as le droit de choisir ce que tu veux, changer d'instrument, même si... Je le fais. Tantôt, je reprends le diatonique. Tantôt, je reprends le chromatique. Quand il n'y a pas d'altération, je reprends le diatonique. Voilà, parce que j'aime bien son son, quand même. Bon, ben voilà, super. OK, et tu es où ? Alors, je suis dans les Ardennes. D'accord, OK. Tu es dans les Ardennes ? Alors, à Vousiers, pas loin de la frontière belge. D'accord. On est à 80 kilomètres de la frontière belge. OK, super. Vousiers, c'est Charleville, tout près. On est au centre d'une triangulaire Charleville, Châlons, Reims, voilà. D'accord. Je connais bien Mouzon dans les Ardennes, tu connais ? Ah, ben oui, bien sûr. Ben, c'est bien. Et puis, donc, comme je disais, j'ai 80 ans. Et puis, l'harmonica, c'est surtout pour le plaisir. Mais je ne serai jamais un élève assidu. Donc... Je n'ai pas compris. Depuis 2015, je l'ai compris. Non, mais je vais dire... Ça change. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, la nouvelle formule, ça permet de motiver ceux qui ont du mal être assidu. Mais enfin, on va en parler. Tu peux arriver un petit peu tes caméras, parce qu'on voit surtout... Voilà, pour qu'on ne voit complètement, c'est mieux. Voilà, super. Merci. Ok, on va passer un autre pour une autre personne. Donc, on prend d'abord les anciens dans l'alphabétique, après ACC, avec Claudio. Donc, je m'appelle Claudio Brieur. Je réside en Suisse, frontière avec la France, environ un peu moins 4 km, 3 km à demi de la frontière. Ça fait quelques années que je pratique l'harmonica. Enfin, du moins, j'essaye de pratiquer l'harmonica. Il ne va sans dire que j'ai énormément de difficultés, parce que déjà, d'une part, je n'ai jamais vraiment adhéré, ni serait-ce qu'au sol fait, les notes de musique, je ne connaissais absolument rien du tout. La méthode que Bertrand emploie m'a beaucoup plu. Et du fait, c'est grâce à lui que j'essaye de m'accrocher au maximum, malgré que des fois, j'aurais envie de t'envoyer balader. Bon, il faut dire, attendez, je te coupe un peu la parole. Claudio a un gros manque de confiance en lui. Et c'est vrai qu'il a souvent tendance à se dévaloriser, alors que la fois dernière, il nous a fait un super morceau. Si on l'écoutait, c'était la catastrophe, alors que les autres ont trouvé ça très bien. Ça, c'est Claudio. Ok, je t'ai un peu coupé, excuse-moi. C'est bon. Sinon, à part ça, oui, j'espère continuer encore quelques années, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre et de progresser. Il est clair que je me suis peut-être un peu trop dispersé en voulant prendre un peu trop de cours, donc du fait, je n'arrive pas à tout suivre. C'est pour ça que, typiquement, le cours sur la composition, je ne suis pas assez déduit du tout, parce que j'ai perdu le fil. Et puis, ce que j'ai l'intention plutôt de faire, c'est d'essayer de mieux manipuler l'instrument, parce que j'adore ce petit instrument, d'avoir de l'aisance avec ça. Et puis, par la suite, une fois que je serai allé, je peux peut-être me concentrer un peu plus sur la composition, parce que c'est un domaine qui est aussi intéressant. On ne va pas trop parler… Je découvre le tout et puis il y a tout qui me plaît, donc c'est difficile de… Je comprends bien, mais on ne va pas trop parler de la composition ce soir, parce que ça fait partie d'un autre cursus, enfin c'est complètement autre chose. Mais j'entends, sous l'instrument lui-même, oui, j'adore ce petit instrument. Ça m'énerve de ne pas pouvoir jouer comme j'aimerais, ça c'est toujours. Puis peut-être que je perds beaucoup de moyens à cause de ça aussi. Oui, enfin, ton gros problème, on le sait tous, c'est que tu as tendance à te dévaloriser, et du coup, tu… voilà, ça t'avancerait mieux si tu croyais un peu plus sans toi. Surtout que franchement, tu as fait quand même d'énormes progrès depuis que tu as commencé. Il y a un problème, on m'a toujours dit que c'était à l'église qu'on croit. Ah 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 ! Eh bien, tu n'as qu'à croire que tu es un dieu, mais voilà, c'est tout. Ah voilà, d'accord ! Tu prends moi, tout simplement. Ok, merci Claudie, en tout cas. Alors après, c'est… Ça doit être M avec Mick. Je n'ai oublié personne, oui, Mick. Oui. Alors, qui es-tu ? Bonsoir, je m'appelle Mick. Donc, j'habite à Saint-André, dans un petit village près de Nice, dans le 06. Et je fais de… j'ai joué de l'harmonica il y a pas mal d'années. Et là, je me suis mis au cours de composition avec Bertrand, qui est un cours très intéressant, qui permet d'évoluer, quoi, de changer des… un petit peu de… des habitudes que j'avais de jouer des mélodies connues et de pouvoir composer ses propres mélodies, quoi. C'est très, très intéressant. Et voilà, en gros, quoi. D'accord. Super, merci Mick. Patrick. Alors, Patrick, j'habite à Cognac, en Charente. Je suis inscrit à l'École internationale depuis 2020 sur une formule qui était uniquement une formule de cours. Et en septembre 2021, je me suis inscrit à la formule complète avec les Agora. Et je dois dire que ça me fait beaucoup progresser. C'est très intéressant. C'est beaucoup plus efficace qu'être tout seul devant sa vidéo et essayer de progresser comme on peut. Voilà. Donc, j'attends beaucoup de la nouvelle formule également. J'espère que ce sera encore plus exigeant et nous fera plus progresser. Voilà. C'est intéressant que tu dises « j'ai envie que ce soit plus exigeant ». Oui. Parce que la plupart des gens se disent « oh là là, attends, j'espère que ça ne va pas être trop difficile ». Alors, moi, je suis le contraire de Claudio. Je suis… Moi, j'y vais étape par étape. Je ne veux pas trop embrasser de cours. Donc, voilà. Mais j'attends beaucoup de ce sur quoi je suis inscrit. Voilà. D'accord. Super. Bon, ben voilà. Ça fait plaisir à entendre aussi. C'est bien d'avoir des avis différents et des retours différents de vos expériences. Philippe. Oui. Donc, Philippe, j'habite en région parisienne à Saint-Mort-des-Fossés. Je suis inscrit depuis septembre 2021, comme Patrick. Donc, j'ai fait un peu de musique quand j'étais jeune. Quand j'étais adolescent, j'ai fait un peu de guitare, mais sans trop travailler le solfège. C'est pour ça que je galère un peu au niveau des rythmes. Ça va un peu mieux, mais c'est vrai que le solfège, c'est une partie nouvelle. Et je pense qu'on a tous un peu de mal. Je pense que tous ceux qui sont en agora, on n'est pas super brillants. Mais sinon, je trouve que la méthode de la formation complète est bien, puisqu'on ne va pas trop vite. Mais quand même, il y a de l'exigence, comme le disaient Patrick et puis Bertrand. Donc, c'est un rythme au moins qui me convient bien. Il faut du temps pour apprendre, je pense, ce petit instrument qui est vraiment sympathique. Moi, j'ai toujours adoré le son d'harmonica. Je pense qu'on a un rythme qui me convient bien. Et c'est vrai, je suis un peu comme Patrick. Si on pouvait aller un peu plus loin, peut-être dans le jeu, Bertrand va expliquer, mais jouer ensemble, je pense que ça va nous permettre d'aller encore plus loin, progresser, peut-être mieux. Moi aussi, j'attends peut-être des choses qui permettront de mieux maîtriser l'instrument aussi. Merci. Je vais rassurer simplement les nouveaux. Quand on entend dire « Oh là, le solfège, le solfège, le solfège, le solfège. » On est peut-être allé un peu fort, là. Non, 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 mais vous savez à quel point je suis friand d'entendre des retours. Et je trouve ça très bien d'être à votre écoute. C'est le but. Le but d'avoir créé l'école, ce n'est pas pour moi. Je l'ai fait, c'est pour vous. Donc, si j'ai plus de retours, mieux c'est. Non, non, mais je veux simplement rassurer les nouveaux. Quand on en dit « Oh, le solfège, le solfège, ce n'est pas simple. » On ne passe pas des heures à faire du solfège comme ça, c'est à lire des notes. Ce que vous appelez solfège, c'est le rythme, c'est l'oreille musicale. Dès qu'on écrit des notes, on fait du solfège. Mais au lieu de dire « Tiens, je vais faire do, ré, mi, on écrit do, ré, mi. » Bon, c'est du solfège. Mais le solfège, ça inclut à la fois le solfège rythmique, comment on joue et comment on joue avec des pistes d'accompagnement, comment on joue avec d'autres musiciens. C'est aussi développer son oreille musicale. « Tiens, j'ai une mélodie, je la reconnais, je l'écris et je la rejoue. » C'est tout ça, le solfège. Ce n'est pas uniquement, enfin, ce n'est surtout pas blablabla, des lignes et des lignes de lecture dans tous les sens sans jouer d'instrument du tout. Ça, c'est ce qu'on voit dans les conservatoires. Mais ici, on n'est pas un conservatoire dans une vraie école. Donc, alors, maintenant, on va passer à Michel. Est-ce que tu veux te présenter à nous en quelques… Très rapidement, oui. Donc, Michel, j'habite dans la Loire. Donc, la Loire, c'est vers Saint-Étienne, si vous connaissez un petit peu. Oui, bien sûr. Bon, j'ai acheté un harmonica. Je ne sais jamais si on dit un ou une, d'ailleurs, depuis 40 ans. C'est un alarmé. Et donc, je me suis passionné par ce petit instrument. Bon, j'ai commencé avec un diatonique pour enchaîner rapidement sur un chromatique parce que, tout simplement, je n'arrivais pas à faire et à comprendre d'ailleurs à l'époque pourquoi il n'y avait pas toutes les notes dessus. Et puis, il y a quelques années, je m'étais inscrit à l'école de musique du coin où il y avait pour une fois quelqu'un qui donnait les cours d'harmonica. Malheureusement, ça n'a duré qu'une année. Mais ça m'a permis de comprendre qu'il y avait des altérations et que les altérations, c'était un gros problème pour moi. Donc, j'ai fait un petit peu comme Alain. Je faisais des allers-retours entre le chromatique et le diatonique en sachant qu'au niveau son, je préfère le diatonique. Et puis, ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'essayer de jouer tout ce qui est blues, de jazz, des musiques de ce type-là. Donc, j'étais à la recherche et je suis toujours à la recherche, mais je crois que j'ai peut-être trouvé une méthode et d'un moyen en visio qui permette de progresser. puisque malheureusement, autour de chez moi, l'harmonica, c'est un peu compliqué de trouver des cours. D'accord, super. En gros, sinon en musique, je suis totalement nul. Débutant, on dit. Non, je suis incapable de lire une partition. Après, j'ai toujours joué d'oreille. D'accord. Ok, merci de ta présentation. Nul, c'est un jugement de valeur qu'il faut éviter. Je suis débutant, j'ai tout à apprendre. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ne fais pas ton Claudio. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Voilà, donc, bonjour à tous. Moi, je joue depuis deux ans et demi en autodidacte. Voilà, parce que je n'ai pas trouvé de professeur dans la région de Montbillard. Je suis en Franche-Comté, dans le Doubs. J'ai utilisé cette méthode, parce que je s'en peux aider, qui est connue. Donc, ça m'a beaucoup aidé à faire quelques morceaux quand même. Bon, l'intération, effectivement, chez moi, c'est un problème aussi, d'altérer les notes. Alors, je ne suis pas sonné de l'harmonica, parce que c'est vrai que c'est un instrument qu'on peut emmener un peu partout. On peut un peu réperter, même un peu partout. C'est un endroit où on ne peut pas le faire à la maison, on peut le faire ailleurs. Ça, c'est un avantage qu'on a. Et aussi, comme je disais, l'intération, c'est un peu un problème. D'accord, on va parler de ça tout à l'heure. Donc là, je vais vous présenter la formation complète de base, et puis après, je répondrai à vos problématiques. Donc, encore bienvenue à tous. Donc, en fait, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de l'École internationale d'Arminica. On n'a pas entendu tout le monde, dis donc. Ben, si. Ah, Renato, excuse-moi. Renato. Ah ben oui, franchement. Je pensais parce que j'ai maigri que j'avais envoyé. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi, Renato qui est en année actuelle. Excuse-moi, excuse-moi. Il comptait s'échapper, Renato, là. Non, on ne sait pas. On t'écoute, on t'écoute. Renato, moi, j'habite en bordure de frontière française, du côté du territoire de Belfort, d'Aile, si vous connaissez un peu. Et puis, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Moi, ça fait quoi, neuf mois que je fais de l'Arminica. Bon, je n'avais jamais fait de musique. Ça ne m'avait même jamais intéressé. Puis, comme excuse, c'était pour amuser mes petits-enfants. Et puis, gentiment, je commence à être piqué par ce petit appareil. Et puis, les gosses vont aller bien contents, même s'ils viennent avec un sandwich pour cracher une dent. Voilà, et puis, jusqu'à présent, je n'ai pas trop de me plaindre. Ça fonctionne. Quoique, des fois, je suis un petit peu comme certains l'ont dit. On a envie de t'envoyer balader. Et puis, je me disais, pourquoi est-ce que je fais ça ? Et puis, finalement, deux, trois jours après, c'est reparti. On est allé nous calmer. Mais ça va, c'est bien. OK. Merci, Renato, de Suisse aussi. Oui, pour ce qui est de leur envie de balader, ça m'est arrivé aussi, quand j'ai appris l'harmonica, pour justement les altérations, comme par hasard. Je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être aller faire autre chose. C'est toujours le seul à faire que faire des altérations. Puis, deux semaines après, j'ai entendu un armistice à la télé. Je me disais, quand même, c'est trop bien. Et j'ai repris, quoi. C'est normal, ça fait partie du cycle normal. Quand on apprend quelque chose, on passe par des difficultés. Si on a la méthode qui nous permet de dépasser, on se rembottit facilement. Évidemment, si on n'a pas la méthode, c'est encore plus difficile. Donc, alors, bon, Patrick, tu as contrôlé. J'ai bien interrogé tout le monde. Oui, oui, je pense. Je pense. Merci en plus. Sinon, Renato, il poussera de partie. Oui, ça l'aurait facile. On ne s'occupe pas de moi, c'est bon. Ça va bien. Oui, voilà. Je ne me mette pas pour si peu. Oui, oui, on se dit, c'est bien. On te charrie. Oui, donc, je disais, je ne vais pas vous refaire l'historie complète de l'École International d'Arminica. Je vais juste vous rappeler, en fait, quelle était ma motivation au début, ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai fait, en gros, au fur et à mesure, et là, on en est aujourd'hui. En fait, pour me présenter en deux mots, je suis évidemment harmoniciste, heureusement, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et en fait, avant de créer l'École International d'Arminica, ça faisait déjà dix ans que je donnais des cours de l'Arminica en cours particulier. Bon, une dizaine d'années en cours. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé à donner des cours à domicile à mes élèves, c'est qu'ils avaient tous acheté une méthode et en fait, ils se sont tous aperçus, c'est la réflexion qu'ils avaient tous, on a l'impression qu'ils s'étaient tous donné le mot, la méthode a l'air bien, mais ça va beaucoup trop vite. Au bout de trois pages, je suis déjà paumé ou les morceaux seront trop difficiles, ou il y a du solfège, mais je ne connais pas le solfège, où, voilà. Donc, c'est un peu frustrant. Alors, certains disaient, mais ce n'est pas grave, bon, je vous ai appelé, mais je n'aurais peut-être pas eu de vous appeler tout de suite, je vais suivre un an de cours de solfège pour ensuite suivre les cours d'Arminica. Je lui ai dit, à ce moment-là, si les cours de solfège sont en anglais, tu apprends d'abord l'anglais, puis après tu apprends le solfège, puis apprendre du premier cours d'Arminica, mais tu n'es pas arrivé. En fait, je caricature, mais il n'y a pas besoin de passer par un an de solfège pour apprendre l'Arminica, parce que même s'il y a d'excellents profs de solfège, et j'en connais, ils vont vous apprendre le solfège, par exemple, du piano, la main gauche, la main droite, la clé de foie, tout ça. Mais moi, j'ai juste la clé de sol, ça ne me suffit. Et puis pas toutes les notes, je ne joue pas toutes les notes. Donc, ce ne sera pas adapté à l'instrument, donc ça ne sert à rien. C'est comme si je disais, je vais apprendre à conduire, je vais apprendre à passer, je ne sais pas, le permis voiture, voie lourde, je ne sais pas, tous les permis possibles, puis après, je me déciderai de la voiture que je vais acheter. Et bien, autant passer directement le permis voiture si vous achetez une voiture. Ce n'est pas la peine de passer le permis voie lourde, etc. Donc, ou le bricolage, vous voulez accrocher un tableau au mur, ce n'est pas la peine d'apprendre la notice de tous les outils du monde pour ensuite simplement percer un trou ou taper un clou au mur. Donc, il vaut mieux pas... Donc, en fait, mais c'est vrai que les méthodes, il y avait des méthodes qui étaient très bonnes, d'autres qui étaient nettement moins bonnes, d'autres qui étaient plutôt à jeter au feu, mais dans la plupart, il y avait quand même des bonnes choses à apprendre un peu partout. Et je me suis dit, le problème, c'est qu'il n'y a aucune méthode, apparemment, qui est faite pour les grands débutants. C'est-à-dire ceux qui vraiment débutent la musique, où on explique ce que c'est qu'une noire, une blanche, combien de temps ça joue, faire des exercices pas à pas. Et je me suis dit, ça doit bien exister quand même, parce que ça existe pour le piano, ça existe pour la guitare, ça doit bien exister pour l'harmonica. Donc, j'ai fait des recherches et donc j'ai acheté toutes les méthodes possibles à l'harmonica à l'époque, en français, en anglais et en allemand, et je n'en ai trouvé aucune qui s'intéressait vraiment des grands débutants. Donc, je me suis dit, puisqu'il manque une méthode, je vais la créer. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ma méthode, au début, je voulais faire une méthode papier, parce que je n'avais pas capté qu'on pouvait faire des cours en vidéo, des choses comme ça. Et donc, j'avais écrit tout le manuscrit, enfin, entre guillemets, quoi. J'ai commencé à faire des photos, j'étais passé par un photographe, il avait pris 350 photos pour les premiers chapitres, tout ça. Et puis, en ayant écrit mon manuscrit, j'ai passé 8 ans, il m'a tout écrit, tout faire, tout ça, les photos, les machins, j'ai passé un temps phénoménal. Et le manuscrit faisait 800 pages, quand même, parce que quand j'explique quelque chose en vidéo, si je dois le faire en texte, avec des schémas, des photos, ça prend beaucoup plus de place, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun éditeur qui s'est dit, oui, une méthode de 800 pages, vous êtes fous, vous ne pouvez pas sortir un truc pareil. Faites une méthode de 40 pages. Je suis désolé, mais en 40 pages, je ne vais pas expliquer grand-chose, ou alors il va falloir faire, je ne sais pas combien de volume, 20 volumes, puis donc, entre-temps, j'avais créé le site, la toute première version du site HermoïdiaTajas.com et j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des cours en ligne ? Et puis du coup, j'ai réfléchi à ça, je me suis formé, et donc j'ai lancé, j'ai créé l'École internationale de l'Harmunica le 6 septembre 2014. Alors pourquoi je l'ai fait en ligne ? Il y a deux raisons. La première, c'est que ça me permettait de faire plus facilement des vidéos d'apprentissage plutôt que de faire du long texte avec des schémas et des photos. Là, si je dois montrer quelque chose dans l'Harmunica, je prends l'Harmunica, voilà, on fait ça, regardez bien, on fait un zoom, c'est beaucoup plus facile que de faire 250 photos, etc. Et il y a aussi une autre chose, c'est que j'étais sur les listes officielles des profs d'Harmunica dans les magazines spécialisés, tout ça, et il y avait des personnes qui m'appelaient en disant, ben moi, je suis à Nîmes, Clermont-Ferrand, en Belgique, et je n'ai pas de profs autour de moi, est-ce que vous n'auriez pas un collègue ? Alors des fois, j'arrivais à trouver quelqu'un, on me disait, oui, mais c'est quand même à 100 kilomètres de chez moi, donc je ne me vois pas faire 200 bandes toutes les semaines pour aller prendre un cours. Et je me dis, là, il y a un manque, parce que je me suis rendu compte que l'Harmunica, c'était l'instrument le plus vendu au monde, et il faut savoir qu'un instrument sur deux dans le monde qui est HD, c'est un harmonica quand même. Il y a une pénurie de profs absolument extraordinaire. Et puis une pénurie aussi d'écoles où on apprend à jouer de l'Harmunica. Moi, dans l'île de France, je suis fier, j'ai enseigné l'Harmunica dans tous les conservatoires dans lesquels il y a une classe d'Harmunica. Il y en a un seul conservatoire avec une seule classe d'Harmunica sur 12 millions de personnes, il y a quand même un problème. Donc, voilà, ça veut dire que, bon, il y a un gros manque de profs. Donc, je me suis dit, là, que il manque quelque chose, je vais créer une école uniquement pour ça. Et donc, ce que j'ai voulu faire depuis le début, comme les cours à domicile, ça fonctionnait super bien, je me suis dit, je vais mettre en ligne l'équivalent de ce que je fais en cours particulier. Et donc, depuis le début, j'essaye de faire ça. Sauf qu'en 2014, quand j'ai lancé l'école, Zoom, ça n'existait pas. Il y avait tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer facilement comme on le fait ce soir. Ça n'existait pas. Donc, c'était difficile de m'adresser aux élèves, de faire un cours comme ça en ligne. C'était trop compliqué. Je lançais une question, je ne voyais pas les élèves. Ils mettaient 10 minutes pour répondre parce qu'ils avaient la question 10 minutes après. Enfin, c'était infernal. Donc, pendant longtemps, je n'ai pas fait avec ça. Je me suis dit, bon, tant pis, on fait un truc, on essaie de faire un mic-mag, essayer de trouver des forums, des trucs pour communiquer. Bon, c'était un peu compliqué. Et puis, avec le temps, la technologie a bien progressé. Et puis, on a trouvé, avec les élèves, comme j'ai beaucoup interrogé, on a trouvé d'autres manières de faire. Et on est arrivé à ce que j'appelle aujourd'hui la formation complète. Donc, vous avez trois pieds. C'est un tabouret magique. Dans un tabouret, vous avez trois pieds. Et si vous avez les trois pieds du tabouret, vous êtes plus stable que sur un seul pied, sur deux pieds. Et donc, quels sont ces trois pieds ? Donc, il y a en fait, il y a trois... Je vais faire un petit schéma. Moi, j'aime bien dessiner pendant que je parle. Ce sera plus facile pour vous. Vous avez... Une seconde. Des fois, vous pensez que la phrase est finie. Et hop, si vous... Et voilà. Donc, le mieux, c'est de lever la main. Eh, moi, j'ai une question. Et puis, je vous interroge aussitôt, évidemment. C'est plus simple. Comme ça, ça évite les interférences. Donc, l'idée, c'est que... Est-ce que vous voyez le tableau s'afficher ? Non, pas encore. Non. Moi, je vois un peu trop, mais il n'y a rien. On voit du blanc. C'est du blanc. C'est normal, c'est un tableau blanc. Bon, c'est bon, alors. Et là, si je fais ça, est-ce que tu vois du bleu ? Oui, c'est bon. Ok, bon, c'est super. Alors, le principe, c'est qu'il y a trois pieds. Donc, en fait, il y a une partie. Après, je vous montrerai comment ça marche à l'intérieur, mais je vous explique le principe. On va faire ça à l'arrache. Donc, l'idée, c'est qu'il y a les modules de cours. Il y a les morceaux. Il y a les agoras. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les modules de cours. En fait, ce que j'aurais pu faire, comme font beaucoup, j'ai des amis qui sont profs de guitare, par exemple, qui font ça. Je dis, bon, ben voilà, tu veux prendre un cours avec moi. Tu réserves ton cours. Tu as une heure, par exemple, par semaine, ou une heure trente par semaine. Voilà, tu réserves ton cours. On fait le cours ensemble. Et puis après, la semaine suivante, tu reprends ton heure, etc. Et donc, on explique tout en direct. Alors, bon, c'est pas mal. C'est bien. C'est convivial. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça vous fait un abonnement quand même qui est assez conséquent, parce qu'il faut que le prof soit disponible à chaque fois, pour chaque élève. Alors, admettons, je ne sais pas, j'ai 50 élèves dans l'année. Ça veut dire que je vais répéter la même chose. Et donc, forcément, je vais y passer du temps. Et tout ça, c'est avoir un coût. Et surtout, au-delà du tarif, ce qui est un peu contraignant, c'est que pour prendre un cours pour avancer, il faut réserver une heure de cours et avoir les infos comme ça au fur et à mesure. Et puis après, on se dit, oui, mais je n'ai pas tout noté. Alors, tu peux dire, ce n'est pas grave, la vidéo t'enregistrerai, puis tu revois la rediffusion. Tout le monde ne le fait pas, mais bon, pourquoi pas. Et puis, tu dis, ce serait bien d'avoir les exercices que tu me donnes, et ce que tu demandes, tu ne pourrais pas me les envoyer. Donc, tout ça, c'est faisable. On peut le faire avec Zoom, en cours particulier. Simplement, ça fait beaucoup d'échanges, et ce n'est pas ce qui permet d'avancer le plus rapidement. Donc, moi, je n'ai pas fait ça. En fait, j'ai beaucoup testé les cours particuliers à domicile. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, c'est bien d'aider les élèves tout au long de leur formation. Mais il y a des choses qui n'ont pas vocation à être enseignées en direct. Si je dis, par exemple, quelles sont les notes sur l'harmonica, etc., bon, ça, tu vois une vidéo avec le nom des notes. Je n'ai pas besoin d'être en direct pour te dire le nom des notes. Donc, il y a plein de choses. On peut gagner du temps sur pas mal de choses. Donc, plutôt que de faire ça, l'idée, c'est que vous avez accès à des modules de cours, c'est-à-dire des vidéos préenregistrées. Donc, voilà, je vous dis, tiens, par exemple, on va travailler un petit morceau ici. Et puis, on va faire un petit exercice. Par exemple, vous avez cet exercice. J'appelle ça l'exercice de navigation. Bon, on apprend à naviguer sur l'instrument, à se déplacer. Voilà, je te montre la partition. Alors, la partition, pas de panique. J'explique avant, évidemment, comment on éche une partition, comment on la lit, etc. Bon, on y va vraiment pas à pas. Je te fais la démonstration. Et puis, directement, en téléchargement, vous avez les exercices les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez la piste d'accompagnement. Vous avez la démonstration. Vous avez tout. Donc, en fait, toute cette partie-là, je pourrais vous l'enseigner en direct. Puis, vous envoyez par e-mail toutes les pistes, une par une et tout. Enfin, ce serait hyper lourd à faire. Là, vous avez tout directement dans les modules. Donc, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Mais là, c'est le principe. Donc, vous entrez sur une plateforme. C'est un espace élève. Vous avez votre identifiant et votre mot de passe. Le mot de passe, c'est vous que le choisissez. L'identifiant, c'est celui dans votre adresse e-mail. On fait au plus simple. Et vous arrivez directement au module. Donc, ça, en fait, le gros avantage, c'est que déjà, je n'ai pas besoin de vous envoyer les exercices, les pistes et tout ça. Tout est déjà sur place. Vous avez un accès à vie à la formation, ce qui fait que vous pouvez y revenir quand vous voulez, 24h sur 24, n'importe quelle heure. Et puis, vous voyez votre formation à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de dire, ah bon, Bertrand, ça y est, j'ai regardé la première vidéo. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour voir la deuxième vidéo ? Ben non, vous avez un module de cours. Tous les mois, vous avez un certain nombre de cours et vous regardez vos vidéos quand vous voulez. Puis, si vous dites, tiens, j'ai vu le cours numéro 3, mais zut, je ne me rappelle plus le cours numéro 2, vous regardez le cours numéro 2, ce n'est pas besoin de m'appeler ni quoi que ce soit. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et comme tout est déjà pré-enregistré, il y a des choses que vous pouvez télécharger. Les vidéos, ce n'est pas la peine de les télécharger puisqu'il suffit d'y revenir quand vous voulez. Vous avez un menu qui vous permet d'y accéder facilement. D'accord ? C'est clair jusqu'à présent ? Oui. Alors, si vous avez moindre question, levez la main. Ensuite, il y a la partie morceaux. Parce qu'avant, dans la formation complète, il n'y avait que les modules de cours. Et puis, je disais, avant de pouvoir faire un morceau connu, un morceau que vous voulez jouer, il faut quand même un petit peu de quelques mois d'apprentissage. Puis, je me suis dit, ce qui serait mieux, c'est que vous puissiez avoir des morceaux qui suivent votre évolution. C'est-à-dire que, ça y est, j'ai fait un mois d'harmonica, qu'est-ce que je peux jouer ? Je n'attends pas six mois avant de jouer quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, comme c'était très difficile de trouver des morceaux connus qui soient exactement adaptés au module 1, au module 2, etc., je me suis dit, après tout, je vais composer des morceaux pour les élèves. Et donc, vous avez deux morceaux par mois dans tous les styles. Ce n'est pas forcément du blues, il y a du jazz, il y a du blues, il y a de la bossa nova, il y a un peu dans tous les styles. Et en fait, ça suit exactement vos modules. Le module 1, ce que vous voyez dans le module 1, c'est applicable dans les deux morceaux. Ce que vous voyez dans le module 2, c'est applicable dans les deux morceaux du module 2, etc. Ce qui fait, vous avez déjà, ça vous permet de vous constituer un petit répertoire. Alors, je sais bien que l'objectif, ce n'est pas de jouer des morceaux de Bertrand Carbono. Le but, c'est de jouer des morceaux d'artistes qui vous plaisent. Mais ça vous permet déjà de vous forger un petit répertoire. Et si quelqu'un, par exemple, ça arrive souvent, au bout de trois mois, quelqu'un qui dit, alors tu peux nous jouer quelque chose, vous pouvez jouer un des morceaux de la formation complète. D'accord ? Donc, ça vous permet d'avoir votre répertoire. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis, les agoras. Alors, en fait, ça, c'est le troisième pied. Et je dirais, c'est presque le plus important. C'est celui qui va faire le plus progresser. C'est ce qui s'est passé pour Patrick, qui n'a pas pris ça tout de suite. qui s'est dit, peut-être que ce sera intéressant. Et finalement, il comprend les agoras. Les agoras, en fait, c'est en gros ce qu'on fait là. Alors, c'est le même format. Donc, on fait ça sur Zoom, en petit groupe d'élèves. Donc, en gros, on est à peu près aussi nombreux, peut-être un peu moins nombreux que ce qu'on a là ce soir. Mais le principe, c'est que ce n'est pas… Là, je parle beaucoup et vous intervenez peu parce que vous découvrez la formation, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans les agoras. Les agoras, on fait des… Donc, c'est découpé en plusieurs chapitres. On dit, tiens, on va faire un exercice de technique d'harmonica, un petit jeu pour apprendre, pour développer votre rame musicale, un exercice rythmique, etc. Et je ne parle pas pendant deux heures. Je donne un exercice, je fais la démonstration. Et puis, chacun travaille une minute ou deux. Puis, j'interroge Patrick, Renato, Claudio, etc. Et donc, c'est très interactif. Le but, c'est qu'il y a une véritable interaction. Et pourquoi je fais ça ? Pour pouvoir repérer vos difficultés et pouvoir interagir directement avec vous et vous donner des conseils en direct. Donc, ça vous permet d'avoir le prof en direct et de toujours être suivi. Ce qui fait que je connais très bien Renato. Quand je dis très bien, je ne connais pas personnellement. Mais en tant qu'élève, je connais très bien. Je sais quelles sont ses difficultés. Patrick, pareil. Claudio, pareil. Philippe, pareil, etc. Donc, je connais chaque élève. Et vous, vous avez l'assurance d'avoir un vrai suivi semaine par semaine. Parce qu'en fait, on est ensemble. Enfin, on fait un cours de deux heures par semaine. Et tous les cours sont enregistrés. Et vous les retrouvez sur une plateforme, un espace élève où vous avez toutes les rediffusions. Et si dans le cours, je dis, tiens, on a vu quelque chose. Là, ce serait pas mal. Tiens, on a fait un exercice rythmique. Si vous voulez le revoir, je vous fais une fiche que vous pouvez télécharger. Et ce qu'on fait en plus, donc ça, on a fait ça depuis quelques semaines. Ça évolue tout le temps. C'est que, ben, on se dit, tiens, ça, c'est pas mal. Mais bon, Patrick, je vois que tu as eu une petite difficulté. Là, on a fait un petit exercice rythmique. Et là-dessus, c'était un peu difficile. Ben, tiens, je t'impose un défi. Et ton défi pour la semaine prochaine, c'est de réussir à jouer, je ne sais pas, Do Rémi sur ce rythme-là. Et puis, j'ai vu que Claudio, Claudio, toi, tu avais un problème sur un autre exercice. Donc, ton défi, ça va être ça. Et donc, chacun a son défi. Le défi, ce n'est pas, tu vas devoir bosser pendant trois heures par jour pour jouer comme un dieu. Ce n'est pas ça. C'est exactement adapté au cours en disant, voilà, je sens que tu as fini par réussir, mais tu as une petite difficulté là-dessus. Donc, tu vas devoir passer dix minutes par jour pour alléger ton défi. Et ce qui fait que la semaine suivante, le défi, c'est bon, il est remporté. Donc, ça vous permet de progresser. Et ça permet à la fois de faire des cours qui sont, vous êtes tous à peu près du même niveau, mais à chaque fois, il y a un vrai suivi, ce que j'appelle un suivi ultra personnalisé. Je vous suis pendant l'agora. Et puis, entre les agoras, je sais que chacun a un défi un peu différent parce que, par exemple, je prends des exemples caricaturaux, mais Patrick a vraiment beaucoup de mal en rythme, mais par contre, c'est un dieu vivant quand il faut improviser. Alors que Claudio, quand il faut improviser, ça ne marche pas du tout, mais rythmiquement, il est parfait. Donc, ça veut dire que, globalement, vous êtes tous à peu près du même niveau, mais le défi que je vais donner pour Patrick ou pour Claudio, ce ne sera pas le même en fonction de ses difficultés. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ok, parfait. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer de l'intérieur comment ça se passe quand vous êtes élève de l'École Internationale Arménica quand vous arrivez à la formation complète. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est si un élève n'a jamais fait de musique de sa vie ou si peu, ou il veut se remettre à l'Arménica, il a vraiment besoin de reprendre à la base. Après, je vais répondre aux inquiétudes de Michel et de Francis sur les altérations et sur les formations au blues ou ce genre de musique. Là, je vais vous présenter la formation générale pour quelqu'un qui débute la musique. Parfois, d'ailleurs, on se dit, bon, j'en ai fait un peu, mais je vais peut-être reprendre les choses à la base. Comme ça, je consolide mes bases avant de progresser. Donc, ce qui se passe, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement, je vais faire comme si j'étais l'élève de l'école. Je vais mettre mon adresse e-mail et mon mot de passe. Voilà. Et j'arrive directement sur mon espace à l'air. Donc, je fais ça. Voilà. Voilà. Donc, vous arrivez ici. Donc, je partage l'écran. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Oui. OK. Voilà. Super. Donc, il y a la partie module, la partie pertoire et la partie agora. Donc, partie module. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un module par mois. Alors, je vais parler des modules et du nombre de mois, etc. parce qu'il n'y a pas mal de modifications dans la formule à partir du mois de juin 2022. Il y a pas mal de choses qui changent. Je vous explique ça. Mais le principe, c'est ça. Dans chaque module, vous avez un certain nombre de cours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'équivalent de six heures de cours particuliers dans chaque module. C'est-à-dire que quand vous suivez un module, c'est comme si vous preniez six heures de cours particuliers avec moi. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs cours. Donc, tout ça, dès que le module ouvre ses portes, vous avez déjà accès à tous ces cours. Il n'y a pas besoin d'attendre que je vous m'appelez. Vous savez, j'ai fait le premier cours. J'ai envie de passer au deuxième. D'accord ? Voilà. Donc, on va prendre un cours au hasard. Par exemple, ça, peu importe. Évidemment, il faut faire les cours dans l'ordre. Mais je vous montre un exemple. Donc, en fait, vous voyez, c'est des cours qui sont assez... Alors là, c'est vraiment très court. C'est une 1.45. Parfois, c'est un petit peu plus long. Ça dépend de ce que j'ai expliqué. Mais le but, ce n'est pas de raconter ma vie. On va directement à l'essentiel. Donc, le principe est simple. Vous lancez la vidéo. Vous écoutez mes explications. Vous me voyez faire à l'harmonica. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous m'imitez. Vous relancez la vidéo. Ce qui fait qu'à la fin de chaque vidéo, vous avez déjà progressé. Si vous vous dites, bon, voilà, j'en suis à cette technique 3, mais zut, je ne me rappelle plus trop la technique 2 ou j'ai besoin de la revoir. Vous allez dans le menu. Vous cliquez dessus. Vous reprenez le cours, la technique numéro 2, etc. Donc, tout ça, c'est facile d'accès. Voilà comment ça fonctionne pour les modules de cours. Dans chaque module, il y a un objectif. On commence par les effets trains. Ça vous permet de... Les effets trains, c'est marrant, ça émite les trains à vapeur, mais ça vous permet déjà de jouer rythmiquement avec l'harmonica, même si vous ne faites pas de note à note. À partir du module 2, on attaque le note à note et on attaque les morceaux. Les morceaux, vous les avez déjà au module 1, mais les morceaux mélodiques sont au module 2. Donc, là, si on prend par exemple ce dont je vous parlais tout à l'heure, les exercices de navigation, là, c'est des vidéos un petit peu plus longues parce qu'il y a les démonstrations de chaque... Voilà, ça fait 30 minutes parce qu'il y a les démonstrations de chaque morceau et vous pouvez télécharger, donc dans les ressources téléchargeables, le journal de bord, c'est l'ensemble des exercices. Et là, vous avez toutes les démonstrations, les pistes d'accompagnement, ce qui fait que s'il y a un exercice que vous voulez travailler, là, je ne suis pas trop chez moi en ce moment, mais vous pouvez mettre ça sur votre téléphone. L'harmonica est un instrument facilement transportable, le smartphone aussi, la formation également. Donc, on vous dit, tiens, là, il faut que je revoie l'exercice numéro 6, vous téléchargez, vous le mettez sur le téléphone et comme ça, vous pouvez travailler même si vous n'êtes pas chez vous, devant l'ordinateur. D'accord ? Ça, c'est toute la partie module. J'espère. Dites-moi, si ça va trop vite, n'hésitez pas à me dire, sinon je continue. Voilà, donc tout ça, c'est la partie module du cours. Donc, c'est très, très progressif. On démarre de zéro absolu. Donc, celui qui n'a jamais fait de musique de sa vie, je me rappelle une personne qui m'a dit, ben, t'es bien gentil, Bertrand, mais moi, tu sais, je ne connais même pas le nom des notes. Ben, je dis, c'est parfait, tu peux commencer. Même si tu ne sais pas ce que c'est qu'un harmonica, tu peux commencer. Donc, on ne peut pas faire plus… Voilà, on démarre vraiment de zéro absolu. Ce qui fait que si jamais quelqu'un a déjà commencé avec une méthode, oui, mais est-ce que tu recommences du début, puis voilà, tu vas vite progresser. C'est ça, le principe. D'accord ? Après, donc, je vous ai parlé du répertoire. Dans le répertoire de morceaux, vous avez deux morceaux par module. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au répertoire des six premiers modules. Voilà. Donc, alors, de temps en temps, vous avez des vidéos de présentation. Et dans chaque dossier zip, vous avez la démonstration à l'harmonica, la piste d'accompagnement avec un vrai orchestre qui vous accompagne, la partition, la tablature. Encore une fois, tout est expliqué dans les modules pour savoir comment déchiffrer la tablature et la partition. Donc, la démonstration, la piste d'accompagnement, un petit texte aussi pour vous apprendre à jouer le morceau. Mais ce ne sera pas difficile parce qu'évidemment, si vous dites, tiens, oh, pas mal ça, j'aime bien le morceau du module 4, je vais essayer de le jouer. Évidemment, si vous n'avez pas encore fait le module 4, ça va être un peu dur. Une fois que vous aurez fait le module 4, ce ne sera pas difficile à jouer parce que c'est une application directe de ce que vous avez vu dans les cours. D'accord ? Donc, ça vous permet d'avoir des morceaux pas à pas. Et donc, voilà, il y a douze morceaux, donc deux par module sur six modules. Et le treizième morceau, le morceau bonus, en fait, c'est ce que j'appelle le passage de la première écluse parce que je prends beaucoup de métaphores de la navigation de plaisance dans les cours. La première écluse, c'est le premier examen, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez la partition, vous avez la prise d'accompagnement, vous n'avez pas la démonstration, c'est à vous de, directement d'après la partition, de jouer le morceau. Et si vous avez passé les modules, les six premiers modules normalement, théoriquement, vous êtes capable de jouer le morceau. Et vous me l'envoyez, on prend un petit moment ensemble, je vous dis ce que j'en pense, et si tout va bien, vous continuez. Puis si jamais il y a une petite chose à revoir, revoyez ce qu'il faut revoir, mais ça vous permet de continuer la formation quand même. D'accord ? Voilà. Et alors, il y a les fameuses Agora. Voilà. Donc ça, c'est hébergé sur un autre site. Vous avez le lien direct. Voilà. Donc, les Agora. Voilà. Donc, vous avez toutes les rédiffusions ici. Et donc, le principe des Agora, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est en petit groupe d'élèves et on interagit les uns avec les autres. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Non ? C'est bon, audio ? Oui, je disais là. Donc là, j'ai vu, comme tu as ouvert, tu as créé une nouvelle structure de ta page d'accueil. Est-ce que nous, on a de l'office aussi ou on a toujours l'ancienne ? Est-ce qu'on doit mettre un nouveau mot de passe ou quelque chose comme ça ? Non, non. La structure de la page d'accueil au départ, il me semble qu'elle a énormément changé par rapport au modèle que... Non, non, c'est parce que je l'ai directement dans les cours, mais non, non, ça ne change rien. Ah, ok, d'accord. Francis ? Plus de questions. Oui, je t'en prie. Francis ? Je voulais savoir qu'au niveau du module, donc, en apprenant les morceaux, on va en même temps apprendre le solfège ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Parce que moi, personnellement, le solfège n'est pas trop fort, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, quand on dit pas trop pour, je pense que si je te dis, écoute, on ne va pas faire de solfège du tout, donc on ne va jamais parler de rythme, et je ne vais jamais t'expliquer comment jouer sur les pistes d'accompagnement, et tu vas être complètement à côté, on va dire, ben non, j'aimerais bien savoir, jouer correctement. Donc, le but, ce n'est pas de... On ne va pas commencer par le solfège pendant six mois avant de commencer les cours d'harmonica, on fait tout en même temps. On commence par jouer des morceaux, puis après, je te dis, ben tiens, on va faire un morceau avec une note qui dure quatre temps. Ben plutôt que de dire, attends, je ne vais pas dire de mots solfège parce qu'il ne va pas aimer, je vais dire, tiens, je vais faire un son qui va durer, comme ça. Ben non, je vais dire une ronde, et puis je vais t'expliquer ce que c'est. Mais je te donne juste l'élément, l'élément de jargon qui te permet de comprendre de quoi on parle. Une fois que c'est fait, tu as cinq minutes de solfège et ça y est, dans le mois, tu n'as pas plus, toi. Je ne vais pas te dire, attends, on va faire un truc, on va faire des lectures, machin, avec en clé du troisième lit, tu vas te... Laisse tomber tout ça. Moi, je connais plein de solfèges, de plein d'instruments, mais ce ne sert pas du tout pour l'harmonica. Moi, je t'apprends uniquement ce qui te sert pour l'harmonica. Si après, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu vas aller voir ailleurs, mais non, non, on ne voit que des choses. Quand on parle de rythme, si je te parle de noir, parce que c'est plus simple de dire noir que de dire tu joues sur les temps, mais temps, c'est aussi un jargon. C'est comme quand on parle de n'importe quelle activité. Tu dis, tu fais de la peinture à l'aquarelle. Je ne vais pas dire aquarelle parce que ça, c'est le solfège de la peinture. Je vais lui dire, non, forcément, on dit les bons mots, on les définit, mais il faut que c'est compris, tu te lances. Non, non, il n'y a pas un gros module de solfège avant de commencer, surtout pas. Renato ? D'accord. Pratique de la chose parce que d'ici quelques mois, je veux changer de continent. Et j'ai vu qu'on pouvait, à vie, aller voir ce qu'on a acquis. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Bon, voilà, ça me rassure. Ah oui, non, de toute façon, dès que vous prenez quelque chose chez moi, je prends souvent l'exemple de, avant, quand j'étais au lycée, les gens achetaient des encyclopédies universelles, c'est-à-dire en 12 volumes ou 24 volumes. Bon, ben, si on, admettons, on vous dit, tiens, Bertrand, tu as lancé une encyclopédie sur la musique, je ne sais pas, j'ai un truc au hasard, et je vais acheter les 12 volumes. Ben, vous achetez les 12 volumes, alors, chaque mois, vous achetez un volume, et puis au bout d'un an, je viens chez vous, il dit, bon, ça y est, je les reprends. Ben non, ça y est, vous avez tout lu, je les reprends. Ben non, vous les gardez, vous avez acheté, vous les gardez. On ne sait pas parce que c'est en ligne que vous perdez tout. Évidemment, c'est facile de dire, hop, je supprime ton compte et tu n'acceptes rien, mais ce ne serait pas honnête. Si vous avez, vous êtes inscrit à un cours, ben, vous continuez d'avoir accès aux cours, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui ont commencé les cours avec moi en 2014, ben, ça arrivait pour Alain, Alain qui est là, mais il y a un autre Alain qui avait aussi, qui est arrivé en 2015, en avril 2015, et en 2000, je crois que c'est en 2020, il m'a dit, ah, j'en prendrai bien les agorats parce qu'il y a des choses que j'ai envie de revoir et je ne suis pas tout à fait sûr de moi. J'aimerais bien accéder de nouveau à mes cours. Ça va me coûter combien ? Ben, je dis, ça ne coûte rien de plus. Enfin, tu les as pris tes cours, je ne vais pas te les faire payer deux fois. Ah bon ? Mais ça fait, pourtant, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Si tu as perdu ton mot de passe, je t'ai fait un nouveau mot de passe, puis ça y est. Et donc, il a retrouvé tous ses cours. Donc, il n'y a pas de problème à la suite. Alors, donc, ça, c'était donc la... Alors, je réponds aussi pour les altérations. Donc, si vous en êtes, c'est bien avant de se voir pendant une demi-heure pour que je puisse tester votre niveau musical parce qu'elle se me dit, ben, c'est bien joli, mais moi, tu sais, les premiers morceaux, tout ça, je vais les jouer très rapidement. Donc, je n'ai pas envie de repasser par tout ça. Moi, j'en suis aux altérations. Donc, si j'ouvre... Les altérations, les attaques au septième module, donc, si j'ai obligé de passer par les six premiers modules, c'est-à-dire, je vais perdre mon temps, quoi. J'ai envie d'accéder. Est-ce qu'il a possibilité d'accéder directement ? Oui, la réponse est oui, évidemment. Vous pouvez commencer dès le module 7 ou commencer plus tard ou commencer plus tôt en fonction de ce que je vois de votre niveau. Si je vois que, oui, il y a des altérations, ce n'est pas ça, mais alors, le reste, ça ne va pas non plus autant reprendre au départ. Mais si, globalement, vous savez bien jouer des morceaux, mais il n'y a que juste les altérations qui vous gênent, prenez directement la partie à partir des altérations. Ce n'est pas la peine de prendre les six mois précédents. Donc, il suffit qu'on s'en parle avant, on se fait un petit zoom en une demi-heure, j'évalue votre niveau. Et puis, voilà. Donc, après, si vous me dites, ça, c'est bien, c'était peut-être le cas de Michel, que je n'ai pas encore entendu, mais tout ça, c'est très bien. Mais moi, tu sais, bon, je suis quand même super à l'aise à l'Amunica. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment me prendre du blues. Il y a une autre formation, on en reparler ensemble, si tu veux. Là, je vais faire uniquement sur la formation complète pour ne pas tout mélanger. Il y a une formation qui s'appelle le Clan des Bluesmen où tu apprends, tu apprends d'abord à improviser en blues, tu apprends, tu apprends à jouer des morceaux et on se voit régulièrement pour t'aider à progresser. Donc, si ça t'intéresse, on en reparler ensemble. Donc là, je reviens sur la formation complète. Oui ? Il vaut mieux que je rattaque le blues dans cinq ans. Non, mais c'est une bonne démarche. Moi aussi, pendant un temps, quand j'ai voulu me... J'ai dit, bon, allez, je m'y remets l'armonica, je m'y mets vraiment sérieusement ou même d'autres instruments. Oh là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Bon, allez, hop. Même la composition, pendant un temps, j'avais subi des courantes de composition pendant quelques années. Puis après, j'ai arrêté pour plein, plein de raisons. Je me suis dit, bon, allez, hop, c'était en 2015, j'ai là, il faut que je reprenne parce que j'ai un peu trop perdu. Ces deux ans, je n'en ai presque pas fait et j'ai tout repris depuis le départ. Et en trois mois, j'ai refait ce que j'avais fait en deux ans, mais bon, forcément, parce que j'ai repris assez rapidement. Donc ça, on va en parler aussi parce que la reprise, parfois, on peut aller beaucoup plus vite que les autres. Alors, je termine sur la... Alors, en fait, il existe deux formules pour apprendre à jouer l'armonica selon la formation complète. La formule que je viens de vous présenter, et je n'ai pas tout dit parce qu'il y a une version qui arrive maintenant, qui est ce que je l'appelle la formule Yot, et la formule dont je vais vous parler après, qui est la formule bateau. Avant, il y avait plein d'autres formules. Je me suis rendu compte que les deux qui fonctionnaient les mieux, c'était soit la formule bateau, soit la formule Yot. Bon, le Yot, c'est aussi un bateau. Il fallait bien trouver un nom. Le principe de la formule Yot, vous avez accès au module de cours, vous avez accès au répertoire de morceaux, vous avez accès aux agoras. Alors, pour ce qui est des agoras, jusqu'à présent, on a fait des cours tous les mardis de 19h à 21h. Le groupe avec lequel on est actuellement, qui est composé de Philippe, Patrick, Renato, Claudio, c'est un niveau, on va dire, alors, si on interroge Claudio, ils vont dire que c'est la nullité absolue, parce qu'on commence à le connaître, mais en réalité, bon, c'est des gens, enfin des élèves qui ont déjà un peu avancé quand même, qui savent déjà bien jouer des morceaux, qui sont un peu avancés. Donc, si en tant que débutant, Michel, Francis et d'autres, vous dites, moi, ça m'intéresse, j'intègre les agoras, il va y avoir un écart quand même assez important. Donc, je vais ouvrir une agora, donc, il faudrait qu'on, je pense le samedi matin, mais il faut qu'on voit ça ensemble pour voir si l'horaire convient à tout le monde. Moi, je peux m'adapter. Simplement, qu'on fasse une agora spéciale, grand débutant, pour pas que ça ralentisse ceux qui ont déjà avancé, ils sont là depuis un an, donc on va pas leur dire, bon, on leur prend tout depuis le début, les enfants, ça fait bien cinq minutes, ou que je dis, bon, écoute, on avance, vous allez bien finir par rattraper, ça va être un peu dur de rattraper, c'est évident. OK ? Bon. Mais voilà. Alors, la grande nouveauté dans les agoras, c'est que, alors, en fait, jusqu'à 30 ans, l'engagement était mensuel. Donc, en fait, chacun, mensuellement, et puis quand tu as vu les agoras, chacun progresse, mais il n'y avait pas vraiment d'objectif. L'objectif, c'est simplement de progresser à chaque fois. Et en fait, je vous ai raconté tout à l'heure que depuis le début, mon objectif, moi, c'est de pouvoir mettre en ligne ce que je faisais en cours particulier. Il y a une chose qui fonctionnait super bien en cours privé, donc, j'étais sur l'Ile-de-France, moi, j'habite pas de Paris. Un truc qui était génial pour les élèves et qui était hyper motivant, c'était les concerts. C'est-à-dire que j'organisais deux concerts par an. Donc, il y avait un concert en janvier, un concert en juin. Ceux qui étaient complètement débutants, qui n'étaient pas à l'aise et qui hésitaient un petit peu à faire le concert de janvier. Je disais, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire de toute façon, mais si tu n'es pas à l'aise, tu ne fais pas le concert de janvier, ce n'est pas grave, tu feras celui de juin. Par contre, les anciens peuvent directement se produire en janvier. Puis, il y en a certains qui me disaient, alors, je donnais des cours d'harmonica et de piano, et d'où le logo, l'harmonica piano. Et donc, certains me disaient, moi, je viens, mais au piano, quand même, bon, c'est plus difficile de faire des morceaux, enfin au piano, il faut jouer des deux mains, il y a plein de choses à faire au début, c'est moins rapide que l'harmonica. Je ne sais pas faire grand-chose, qu'est-ce que je vais faire ? Mais ne t'en fais pas, tu auras ta place dans le concert. Donc, voilà, j'organisais ça, donc on allait soit chez moi, soit chez les élèves ou ailleurs. J'invitais des amis qui sont de mission professionnelle pour accompagner, on faisait un petit orchestre, puis parfois, il y avait un élève qui me disait, j'ai une copine qui joue du Le Clarinet, est-ce qu'elle peut venir avec nous ? Oui, d'accord. Donc, on faisait un petit orchestre avec tout ça. Chacun, donc moi, je m'effaçais, je regardais les élèves jouer, le but, c'était que les élèves se mettent en avant. S'il y avait un élève malade, bon, je le remplaçais au ClV, évidemment. Et puis, à la fin, on invitait les parents, les amis qui étaient venus nous voir, et puis, je donnais des percussions à tout le monde, et puis on faisait, généralement, c'est Wayne M. Gomartini, on faisait ça tous ensemble. Donc, c'était super parce que, bon, c'était filmé, évidemment, donc on pouvait revoir ça, montrer aux grands-parents et tout, c'était super, quoi. Donc, c'était hyper motivant. Et en fait, quand j'ai commencé les cours en ligne, je me suis dit, malheureusement, la seule chose qu'on ne puisse pas faire avec Zoom, c'est les concerts, parce que comme il y a une petite latence, quand je parle, que vous recevez la voix, il y a une seconde ou deux de différence, donc si on joue en même temps, ça va être une cacophonie, pas possible, c'est impossible d'être, même s'il y avait une demi-seconde, voire même un dixième de seconde de latence, ça fait toujours un décalage. Donc, ça, malheureusement, ce n'était pas possible. Et je me suis, en fait, quand j'ai vu les vidéos de confinement, je me suis dit, finalement, les gens arrivaient à le faire quand même, c'est-à-dire que chacun joue sa partie, après, on récupère toutes les vidéos, on fait un mixage, on fait un montage, et ça donne un concert, quoi. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça ? Et moi, tout ce qui est mixage, montage, tout ça, je connais ça très bien, donc ça, je peux le faire. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tous les trois mois, il va y avoir un mini-concert, enfin un concert, qui va être fait via Zoom, évidemment, et où il y aura, chacun jouera, donc chacun choisira un morceau, donc soit un morceau de la formation complète, soit un morceau qu'il est allé voir ailleurs. Chacun choisira un morceau, et il le jouera pendant le, à la fin des trois mois. Plus un morceau collégial. Donc, on va faire, on va commencer par Wendonset's Go Martianning. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir jouer, alors je dis Wendonset's, parce qu'on a l'air un peu décidé, déjà avec ce que c'est un peu avancé, pour les autres, si on fait un autre morceau, on verra ensemble. Mais l'idée, c'est que chacun joue une partie du morceau, et puis on mettra tout ça ensemble, et ça fera, donc il y aura un morceau par élève, et un morceau collégial. Donc, ça fera un mini-concert, avec la présentation, comme si on était devant un public. Ce qui fait que ça vous donne un objectif, et un objectif qui n'est pas, bon, un jour, je serai, merci Patrick pour le pouce en l'air, je ne serai pas, un jour, je serai un dieu vivant de l'harmonica, comme Claudio, je le chéri souvent. Et donc, mais, non, ou je jouerai du blues, je serai un grand bluesman comme Michel, non, je serai, je serai, il faut y croire, mais là, on a un objectif à trois mois. Donc, trois mois, c'est largement faisable. Donc, du coup, l'engagement pour la formule yacht, au lieu que ce soit un engagement mensuel, et puis vous vous arrêtez, vous reprenez comme vous voulez, etc. Maintenant, l'engagement est trimestriel. Suivez la formule yacht, donc l'accès aux modules, les répertoires et les agora, vous prenez les trois premiers mois, ce qui fait que vous avez accès, dès le début, aux trois premiers modules. Bon, les morceaux, de toute façon, vous avez accès aux six premiers modules, c'est le répertoire, ça, c'est pour tout le monde. Et puis, les agora, vous allez rester, on va rester à 500 pendant trois mois. Puis, au bout des trois mois, on fait le point. Si vous voulez poursuivre, vous reprenez un cursus trimestriel sur trois mois, vous avancez, vous avez les modules 4, 5, 6, toujours l'accès aux répertoires, deux morceaux, et puis des agora pour trois mois. D'accord ? Donc, ce qui fait que ça fait des groupes ou qui vont être très homogènes avec à chaque fois un objectif. D'accord ? De toute façon, certains me disent, oui, mais si jamais on n'a pas progressé et qu'on ne veut reprendre au début, ça m'intéresse que ça arrive. Parce qu'avec les agora, on va se voir toutes les semaines, il n'y a aucune raison. Si vous ne faites rien, ça va vite se voir, mais enfin, il n'y a pas de raison. Surtout que, je ne sais pas, peut-être que les autres peuvent témoigner, mais je pense que la synergie du groupe, ça y fait beaucoup pour progresser, non ? Oui. Je trouve énormément, même. Oui. Oui, c'est entraînant. D'accord. OK. Donc, c'est plaisant de voir, de se retrouver chaque semaine et puis quand il y en a qui n'est pas là, ah, ben oui, Patrick, il n'est pas là ce soir. Les gens le savent. Donc, c'est vrai, c'est sympa de se voir chaque semaine. Donc, l'émulation du groupe, ça fait qu'on se motive, on dit, tiens, j'ai mon défi à faire pour la semaine prochaine, je ne vais pas dire, oh, je m'en fous, je ne l'ai pas fait, ben non, les autres vont dire, ben attends, qu'est-ce que tu as foutu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, c'est normal que, oui, Renato ? Rajouter quelque chose, même si un du groupe a un peu de la peine, finalement, ça rassure parce qu'on se dit, ben tiens, je pensais que j'étais nul, mais finalement, puis ça aide, et puis le fait d'entendre des explications que tu donnes à l'autre, c'est aidant parce que finalement, tu dis, ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça, et puis, voilà. Oui, c'est ça, c'est que effectivement, tu as raison, les réponses aux questions des uns servent aussi aux autres, quoi. Si je passe un peu de temps avec Claudio parce qu'il a un problème à régler, on ne va pas dire, bon, dommage, je vais faire une peau, je vais aller boire un coup, je vais faire un tour, ben non, parce que comme vous êtes tous à peu près du même niveau, les conseils que je donne à Claudio, ils vont servir à Renato, à Patrick, qui a fait un peu de temps, Donc, ça permet de créer des groupes homogènes, d'accord ? Donc, retenez ça, le formule YOT, donc vous avez accès dès l'inscription à trois mois. Alors, il y a quand même une garantie, donc quand vous êtes nouvel élève de l'école internationale d'Armenica, vous pouvez dire, bon, Bertrand, je le trouve très sympa, les cours sont très bien, mais moi, je me rends compte que finalement, l'Armenica, ce n'est pas mon truc. Finalement, je crois que, ça arrive une fois, quelqu'un me dit, écoutez, j'ai réfléchi, finalement, je vais faire ping-pong. Là, je ne peux pas lutter, là franchement, Armenica ping-pong, je ne sais même pas comment il a fait pour choisir l'un ou l'autre, bon, très bien, là, je ne peux pas faire grand-chose. J'hésitais vraiment, je vais faire ping-pong finalement, bon, d'accord, peut-être qu'il soufflera plus, mieux dans sa Rackenovic-Bond. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vraiment, vous apercevez que, bon, la méthode ne vous convient pas, ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, où on va communiquer souvent, s'il y a moindre problème, vous pouvez me le dire, on voit ça ensemble, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Mais si vraiment, ça ne vous plaît pas, vous ne me dites pas, vous ne vous avez pas besoin de vous justifier, vous me dites, bon, ben, désolé, finalement, j'arrête, et vous avez une garantie satisfait ou intégralement remboursée de 60 jours. Normalement, 30 jours, ça suffit largement pour tester la méthode, mais comme ça, en donnant 60, je suis sûr que vous avez le temps de la tester. Si avant le 60e jour, vous vous dites, bon, ben, désolé, mais bon, ça, ce n'est pas pour moi, vous m'envoyez un mot, je vous rembourse, et dans les 24 heures, vous avez votre remboursement, je supprime votre compte, et on se crie de bons amis. Si au bout du 61e jour, ce n'est pas facile à dire, ben, finalement, ça vous plaît, ben, vous comptez normalement. D'accord ? Donc, comme ça, vous n'avez pas de risque, dire, ben oui, je m'engage pour trois mois, mais si jamais ça ne me plaît pas d'aller pour un premier cours, je fais quoi ? Ben, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Vous n'avez pas perdu votre temps. Alors, certains me disent, oui, mais j'ai déjà téléchargé des trucs, qu'est-ce que tu vas me compter ? Je t'ai dit que je te rembourser, je te rembourse, je ne vais pas commencer à regarder combien de temps tu y as passé, est-ce que tu as téléchargé ou pas, voilà, bon, peut-être que tu testes, ça ne te plaît pas, je te rembourse, voilà, c'est tout. C'est comme, certains magasins le font, tu as acheté un article, oh, ben, zut, je me suis trompé, je m'achète une chemise, oh merde, je me suis trompé de taille, tu ne vas pas dire, bon, désolé, je l'ai acheté, je l'ai déballé, mais je me suis trompé de taille, bon, c'est tout, je ne l'ai pas porté, bon, moi, même si vous essayez des trucs, même si vous participez au cours, tu vous dis, désolé, mais ce n'est pas pour moi, vous arrêtez, vous m'envoyez un mot, et puis je rembourse. D'accord ? Donc, il n'y a pas de risque comme ça. Voilà, donc ça, c'est la formule yacht, la formule la plus complète. Puis, il y a une autre formule qui s'appelle la formule bateau, donc vous avez la même chose que le yacht, sauf que vous n'avez pas les agoras. Ah, ok, mais pourquoi alors ? Si ça marche aussi bien, pourquoi il n'y a pas les agoras ? Parce qu'il y a deux choses, il y a ceux qui travaillent et qui ne peuvent jamais être disponibles pour les agoras en direct. Alors, certains me disent, je ne suis pas disponible, mais je vois tous les agoras en diffusion, donc moi, ça me va bien. Le mieux, c'est quand même d'y participer. Et alors, en fonction des horaires, il y en a qui me disent, je suis désolé, par exemple, ceux qui habitent au Canada ou qui habitent à La Réunion où j'ai des élèves, j'en ai trois, qui vivent sur un voilier, pas les trois même sur un voilier, mais ils ont un voilier chacun. Pour eux, ils n'ont pas beaucoup de connexion Internet, donc pour récupérer la formation complète, ça va. Au pire, pour ceux qui n'ont vraiment pas de connexion du tout, je leur fais une formation papier, clus USB, etc., j'envoie ça par la poste, tout est faisable. Mais pour suivre les cours en direct, pour eux, c'est difficile. Là, à ce moment-là, je ne peux pas leur faire payer une formation avec les agora, s'ils ne peuvent jamais y aller. Ça, c'est un peu un cas à part, on va dire. Le cas que je vois le plus souvent, parce qu'en fait, dans tous les élèves, il y a 80% qui sont très heureux de recommencer au début, puis il y en a quand même 20% qui ont déjà fait la musique. J'ai des élèves qui me disent, écoute, moi, l'harmonica, je suis déjà pianiste, guitariste, chanteur, et je fais même des compositions, j'improvise. Donc moi, j'ai besoin de tes services pour avoir les techniques d'harmonica, parce que les notes, tout ça, les altérations, moi, je n'y connais rien, parce qu'au piano, il n'y a pas d'altération. Moi, la guitare, moi, je fais les guitares classiques, donc je n'altère rien du tout. Les bens, je ne sais pas ce que c'est. Donc moi, j'ai besoin de tes cours là-dessus. Par contre, bon, participe aux agora pour jouer en rythme et avoir une éreignée musicale. Moi, tu me fais écouter un morceau à la radio, je te joue aussi tout au piano. C'est ce que j'apprenne dans les agora. Ce n'est pas la peine. Donc, à ce moment-là, ils ne prennent que la formule bateau. Mais, alors, la formule bateau, comme il n'y a pas d'échéance de concerts organisés comme avec les agora, c'est un engagement mensuel. Sauf que, on pourrait se dire, mais très bien, donc, admettons, je suis, mois après mois, mais la personne qui a déjà fait de la musique va me dire, mais c'est bien, mais moi, j'ai avancé beaucoup plus vite parce que, bon, ok, j'apprends les techniques d'harmonica, mais tout ce que tu m'apprends sur le rythme, les notes, tout ça, l'horrie musicale, vous savez, tout ça, je connais par cœur. Je ne suis jamais multi-instrumentiste. Donc, il y en a qui me disent, bon, le premier mois, ça y est, le premier module, ça y est, je l'ai fait. Pourquoi tu l'as fait ? Ça fait qu'une semaine. Oui, mais ça m'a suffi, quoi. Bon, et donc, excusez-moi, si c'est aussi de, vous me voyez toujours ? Oui, Il y a un petit, petit bug. je ne vois pas du tout. Voilà. C'est un peu le petit. Alors, donc, je disais, attendez, excusez-moi, le PC fait des siennes. Bon, je ne vais toucher à rien. Voilà. Alors, bon, bref, si vous me voyez toujours, vous m'entendez, c'est le principal. Moi, je vous vois. Donc, je disais, voilà, formule bateau, donc, engagement, c'est la personne qui est déjà, qui est déjà habituée à faire de la musique, il va me dire, ok, mais moi, j'ai avancé plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Eh bien, il y a une nouvelle, donc, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que, ce qu'on va faire, en plus, dans la formule bateau, maintenant, on va faire un point, un point, chaque, chacun de module, c'est-à-dire que, ça ne sert pas forcément à la fin du mois, dès que vous avez terminé votre module de cours, vous prenez rendez-vous avec moi, et vous me dites, bon, voilà, ça y est, mon module est terminé, et j'aimerais passer au module suivant. Pour être sûr que vous pouvez passer au module suivant, parce que ce n'est pas la peine de dire, ok, vas-y, et puis, finalement, peut-être que l'élève, il n'a pas réussi à faire exactement tout, et puis, à un moment donné, il va se retrouver correctement largué, ce n'est pas le but. Donc, on prend rendez-vous ensemble, vous me jouez un des deux morceaux de la formation, parce qu'il y a aussi accès au morceau, si le morceau est correct, je dis, ok, tu as avancé plus vite, et vous avez accès directement au module suivant. Donc, ça vous permet, sans avoir besoin de payer le module suivant, évidemment, parce que ce ne sera pas logique. Donc, vous avez votre premier, accès au premier module, c'est la formule bateau, vous vous dites, bah tiens, ce module-là, je l'ai fait très rapidement, est-ce que je passais directement au module 2 ? Pouf, c'est que ça a été directement au module 2. Admettons que ça arrive, il y en a qui font les six modules en trois semaines, c'est déjà arrivé. Ah oui, parce que le gars était déjà saxophéniste, tromboniste, alors bon, l'harmonica, pour lui, la musique, donc il avait juste besoin des techniques. Donc, en trois semaines, il a fait les six modules. Donc, ce n'est pas la peine de lui dire, écoute, patiente, tu as déjà fait le premier module en deux jours, patiente 28 jours pour avoir le deuxième module, bon, c'est bien, mais franchement, moi, si je fais un cours tous les 28 jours, je ne vais pas ça autre chose, ça serait dommage. Donc, il va abandonner, non pas parce que les cours ne sont pas bien, mais parce qu'il va devoir attendre trop de temps, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai appris le ukulélé en deux semaines, pourquoi ? Je n'avais jamais fait de guitare ni du ukulélé de ma vie, mais parce que je connaissais la musique. Donc, le programme sur trois mois, je l'ai fait en 15 jours, vous n'avez pas besoin d'attendre trois mois ou six mois pour avancer. Donc, maintenant, quand vous prenez la formule bateau, donc pas en formule diôtre, parce que comme on se voit chaque semaine, vous avez directement accès aux trois modules, ce n'est pas la peine de faire ce système-là, mais si vous ne prenez pas la formule agora, donc tous les mois, vous avez un rendez-vous avec moi pendant une demi-heure, vous me jouez votre morceau, je vous donne quelques conseils pour l'améliorer s'il est améliorable, si vraiment je vois que c'est la catastrophe, je dis non, je pense que tu devrais revoir telle partie du module parce que tu as quand même des choses à revoir, et puis si ça marche, je vous inscris directement au module SUE. Ok ? C'est clair pour tout le monde ? Oui. Ça ne fait pas trop d'infos d'un coup ? Non, mais j'ai juste une question. Oui ? Alors, la formule bateau, il n'y a théoriquement pas les modules d'agora, n'est-ce pas ? Mais rien ne nous empêche vraiment de nous inscrire si on veut uniquement faire prendre des agoras ? Alors, oui, ton cas est un peu différent, effectivement. Alors, ce qui est possible aussi, effectivement, il est intéressant de le souligner, Claudio, donc ça, c'est plutôt valable pour ceux qui ont déjà avancé, par exemple, en formule bateau, quand on fait, par exemple, les 12 premiers modules, ils se disent, bon, j'ai été tuteur de prendre la formule bateau parce que la formule yot, elle m'aurait aidé, j'ai dit tort, ce n'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité, il y en a qui travaillent de nuit, la journée, ils ne sont pas là, enfin bon, bref, il y a plein de circonstances qui font qu'on n'a pas pu y assister. Bon, j'ai pris les 12 modules, mais quand même, je sens que j'ai quand même besoin d'aide, j'aimerais bien reprendre les agoras. Vous pouvez prendre les agoras toutes seules sans l'accès aux modules parce que vous les avez déjà. donc ça, c'est possible. C'est comme le cas d'Alain, pas Alain qui est là ce soir, mais un autre Alain dont je parlais tout à l'heure qui m'a dit, bon, ben voilà, moi, j'ai déjà accès aux 12, je ne me rappelle plus exactement, mais en même temps, les 12 premiers modules, j'ai juste besoin des agoras, mais je n'ai pas envie de repayer. Ben non, tu n'as pas repaillé les modules alors que tu les as déjà. Donc à ce moment-là, ben là, simplement, il suffit de le dire entre nous, bon, moi, j'ai juste besoin de la formule, la formation agora et donc vous réglez la formule yote, moins les, enfin, je vous fais un bon commande spécial pour que vous puissiez accéder uniquement à la partie agora et pas à la partie module parce que vous les avez déjà. Donc, mais ça, c'est tout à fait, voilà, pour tout le monde. C'est pour ça qu'une personne se sent à l'aise et qu'elle pourrait dire, voilà, je ne veux pas forcément continuer les modules, mais c'est intéressant de continuer les agoras, ça, tout le monde peut le faire. Donc à ce moment-là, tu peux aussi très bien te dire, bon, tu peux très bien effectivement dire, je vais les modules, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, mais j'ai envie de continuer les agoras. Oui, à ce moment-là, tu fais la formule uniquement agoras. De toute façon, tout est souple, on est en communication très, très souvent les uns avec les autres, même entre les cours, bon, avec Telegram, j'ai vu ta question Francis, je vais te répondre, enfin, je t'interroge dans une seconde. Mais, effectivement, on peut très bien dire, bon, ben voilà, moi, je n'ai pas envie d'aller plus loin, par contre, j'ai encore des petits soucis de rythme ou des choses comme ça Francis ? Oui, je voulais savoir, alors les modules, parce que tu avais parlé de tous les trois mois au niveau du prix, c'est combien alors ? Parce que tu n'en as pas parlé. Oui, je n'en ai pas encore parlé, d'accord. Donc, il faut savoir que les, donc je dis, pour les modules de cours, uniquement pour les modules, c'est l'équivalent de six heures de cours particuliers, mais ça, c'est déjà en ligne. Donc moi, je suis en contact avec vous régulièrement, etc., mais pareil pour les agoras, les agoras, ça rajoute deux heures par semaine. Donc, ça fait huit heures par mois, si c'est huit, quatorze, en gros, si vous suivez la formation et autres, c'est comme si vous preniez 14 cours particuliers, 14 heures de, pas 14 cours, mais 14 heures de cours particuliers avec moi. Si vous preniez des cours sur Paris, il faut savoir que la moyenne des tarifs sur Paris, moi, je suis toujours adapté au prix du marché, la moyenne, c'est 60 euros de l'heure. Je sais qu'il y en a qui sont à 80, j'ai un ami, 60, ben non, c'est pas cher, parce que moi, je prends des cours, c'est 80 euros. Et je me connais même un pianiste sur les Champs-Elysées, il prend 150 euros de l'heure. Voilà, c'est un peu cher pour moi. Mais pourquoi pas ? Il s'adresse à des grands professionnels du piano, bon, classique, bon, pourquoi pas ? Des grands concertistes vont chez lui pour prendre une demi-heure de cours, il paie 75 euros. Mais la moyenne, c'est quand même 60 euros de l'heure. Donc, les gens qui viennent chez moi, alors, si je me déplace, évidemment, ça rajoute, parce que je paye mon déplacement, c'est évident. Mais les personnes qui viennent chez moi, c'est arrivé pendant un an, il y a une personne qui était déjà saxophoniste de jazz, qui jouait déjà dans les groupes, qui improvisait, tout ça, mais il dit l'harmonica, bon, je ne connais pas trop, les altérations cervelles, les overblows, je n'y arrive pas trop, j'ai besoin de conseils, et puis pour les techniques, les effets, tout ça, je ne connais pas trop. Et donc, 60 euros, ça faisait 90 euros par semaine, bon, 89, 36, 360 euros par mois. Donc, ceux qui prennent des cours, si vous prenez l'équivalent de 14 heures de cours particuliers chaque mois, si on fait tout, c'est-à-dire que les gens qui veulent suivre, il y en a, qui veulent suivre la même formule, comment dire, oula, vous me voyez toujours ? Oui. Oui. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, je ne sais pas ce qu'il se passe. Attendez. Décidément, ça déconne. Je crois que, j'ai commencé à travailler sur Mac, je crois que je vais finir là-dessus, moi, parce que ça commence à être pénible. Alors, donc, voilà, si vous prenez l'équivalent de 14 heures de cours particuliers, vous faites le compte, 6 fois 14, ça fait 840 euros. Bon, 840 euros par mois, ça fait une somme. Bon, l'avantage, vous l'avez vu, des cours qui sont déjà en ligne, les Agora, c'est des groupes d'élèves, donc moi, je n'ai pas besoin de faire 4 fois le même cours. Les modules sont déjà en ligne, le répertoire également. Donc, tout ça, ça permet de réduire considérablement les tarifs. Et donc, je vais vous donner le tarif, je ne le connais pas par cœur, le tarif de la formation en formule yacht. donc, au lieu de 840 euros par mois, combien allez-vous payer ? Alors, attendez, je reprends ça. Ouf. Et c'est là que j'annonce, au lieu de 840 euros par mois, vous ne payez que 839. Waouh ! Non, moins, moins. Alors, attendez, je vais vous l'afficher, c'est plus facile. Donc, non, ce n'est pas ça. Je vous demande une seconde. Voilà, on y arrive. Là, j'enregistre la séance en même temps, donc c'est normal, c'est un peu, l'ordinateur est un peu plus lent. Comme ça, vous pourrez revoir la, vous allez pouvoir revoir ça sur YouTube. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. On n'a pas réussi à le faire en direct, mais on va la faire en différé. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vais vous partager l'écran. par mois, ça vous fait, au lieu de 840, ça ne fait que 129 euros par mois. Évidemment, c'est beaucoup moins cher, parce que, pour toutes les raisons que je vous ai données. Et donc, soit vous réglez en trois fois, si vous réglez en une fois, ça fait, ça fait une petite réduction. au lieu de payer 377, vous ne payez que 359. Alors, quelle que soit la formule, vous gardez la garantie satisfait, remboursée, intégrale de 60 jours. Évidemment. C'est bon pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, tout le monde n'a pas fait son inscription encore. Philippe, c'est fait. Patrick, c'est fait. Est-ce que tout le monde est chaud pour se lancer dans l'aventure ? Il se fera demain. Il se fera demain, d'accord. OK. Il se fera chaud demain. Aucune idée du prix. Je n'avais pas été voir. Je n'avais pas été voir. J'ai reçu plusieurs de vos mails ces dernières semaines. Donc, comme je ne prends pas trop au hasard, j'ai dit, il faut que j'aille voir. Bon, après, voilà, ça a quand même un coût. Il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais voilà. Ça m'intéresse. Super. Mais l'inscription, elle n'est pas officielle encore. Elle n'est pas… Ah, si, il faut la concrétiser maintenant. Ah, bah oui. En fait, là, en fait, on ne marche pas très bien. Donc, là, il y a un cours pour les anciens le 7 juin, donc mardi 7. Et alors, j'avais dit le samedi matin, après, il faut voir que les horaires, mais je pense que c'est le samedi matin. Je ne vais pas vous faire le coup de commencer demain matin parce que ça fait un peu tôt pour se décider. On commencera le 11 juin pour les débutants. Donc, l'agora débutant, ça commence samedi 11 et on se voit donc 12 fois, en fait. et pour les anciens, ça commence le 7. Donc, il faut simplement vous inscrire au plus tard la veille, comme ça, je sais que le nombre d'élèves… Parce qu'il y a quand même des petites choses à vous communiquer, les liens pour accéder aux cours, etc. C'est mieux de ne pas s'inscrire une heure avant pour que ce soit la panique. « Oh, je n'ai pas les liens, etc. » Comme ça, vous avez tout la veille. Donc, si vous nous inscrivez maintenant, comme ça, après la fin de cette réunion, je vous donne tous les liens, tout ce qu'il faut, les identifiant, tout ça, on voit ça ensemble. Et puis, vous commencez le 11. Oui, Francis ? Oui, bon, moi, je vais réfléchir à ta proposition. C'est vrai que les modules sont vraiment intéressants, pour voir la progression des cours. Donc, moi, je crois que tu es en train d'enregistrer pour YouTube, c'est ça ? Pour la fin ? Oui, c'est enregistré, oui. Parce que là, il faut que j'aille. D'accord. Je regarderai en cours à la fin de cette émission et je tiendrai au courant par rapport à ma liste que je prendrai. D'accord, super. Voilà. Je vous remercie beaucoup encore pour l'information et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Pour nous, le lien reste le même. Patrick ? Oui. Bon, tu m'entends, là ? Oui, je t'entends, oui. Oui, je vais poser la question. Pour nous, pour mardi prochain, le lien reste le même ou tu vas nous envoyer ? bien sûr, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, alors c'est vrai, je n'ai pas pensé à préciser ça. On aura le temps d'en parler, mais ce qui change par rapport à… alors effectivement, il y a effectivement une séance par semaine pour les cours et préparer le morceau collégial et le morceau, mais pour enregistrer le mini-concert, je ne vais pas me servir des cours pour enregistrer, parce qu'en deux heures, ça va être difficile si chacun de jouer en morceau, si vous êtes quatre élèves, il faut quand même, comme dans un concert, il faut répéter avant. Alors, lors des morceaux, on fait comment ? Donc, je vous propose un mini-stage d'une demi-journée. Donc, on prendra un autre jour, donc ça peut être un samedi, ça peut être un dimanche, ça peut être en semaine, on verra entre nous, de toute façon, on décidera entre nous, de prendre six heures sur une journée. C'est-à-dire, on fait trois heures le matin, trois heures l'après-midi. Les trois heures le matin, c'est pour définir l'ordre des morceaux, parce que quand quelqu'un regarde un concert, il y a une manière d'organiser le morceau, puis aussi, comment on se présente, parce que si c'est… moi, je vois des concerts, les gens jouent, je dis, mais tu pourrais nous dire bonjour déjà, on est là, nous. Donc, au moins, se présenter, comment on se présente, et préparer une petite, soit une petite blague, ou un petit mot pour présenter le morceau. Après, on le joue. Voilà, donc, préparer tout ça, et puis, on répète aussi, quoi. Mais bon, voilà, tiens, tu avogées ce morceau-là comme ça, tiens, vas-y, pas trop vite, vas-y, ralentis un peu, toi, accélère un peu. Voilà, on fait les derniers réglages de répétition, la période de répétition générale. Après, chacun va déjeuner dans son coin, et puis, l'après-midi, on reprend, et en fait, on enregistre les uns après les autres. Donc, tout le monde peut être là, mais on enregistre une personne à la fois. Et puis, bon, comme c'est pas réellement un concert, comme ça, direct, live, et que, si jamais il y a un gros plantage, parce qu'il y a un peu de stress, c'est arrivé, on se dit pas, ah bah trop tard, voilà, tant pis, même si c'est en concert, des fois ça arrive, bon, c'est pas grave, tu te relaxes, on est entre nous, on n'est pas l'Olympia, donc c'est pas très grave. Donc, nous, on fera pas de concert à l'Olympia. Je l'ai appelé la salle, ils sont pas d'accord. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, donc, chacun reprend, bon, écoute, Claudio, tu t'es trompé, écoute, vas-y, respire un peu, on va enregistrer pratique, Patrick qui est plus à l'aise sur son morceau, puis Claudio reprend après. Donc, comme ça, même si on a quatre morceaux à enregistrer, en trois heures, on a le temps de faire une rapiste, un peu comme quand on enregistre pour un disque, ça arrive souvent qu'il y a un qui se plante, bon, c'est pas grave, on refait la piste de guitare, et puis pour le morceau collégial, bah aussi, chacun va faire sa partie, donc, si jamais c'est pas complètement calé, on aura le temps de voir ça. Donc, comme ça, on se prend six heures, c'est largement suffisant pour le faire, et puis, voilà, donc, ça laisse le temps comme ça de se poser, d'enregistrer plusieurs fois, plusieurs versions s'il le faut, et puis de faire la chose ensemble. Et après, moi, je m'occupe du montage, du mixage, je mettrai ça sur YouTube dans la semaine qui suit. Mais effectivement, le lien habituel pour accéder aux agoras ne va pas changer. Ok. Bon, il nous reste une demi-heure, on a fait plus vite que prévu. Si vous avez d'autres questions, je pense que j'ai rien oublié, ce que j'avais noté. Voilà, donc, pour la formule bateau, pour ceux qui prendront la formule bateau, pour prendre le rendez-vous avec moi, ce sera très facile. À la fin de chaque module, vous aurez un lien pour prendre directement, pour réserver votre cours. Donc, voilà, c'est tout à fait faisable. Il faut savoir qu'il y a aussi possibilité, en cours d'euro, de dire, bon, voilà, j'ai fait telle formule pendant un temps, j'ai envie de changer. En fait, moi, ce que je fais, c'est, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est enseigner, ce que je préfère dans la vie, c'est enseigner. Et ce que je veux, ce n'est pas avoir des élèves, comme font certains, enfin, comme j'ai des amis qui sont profs, j'ai une amie qui est prof d'espagnol au collège, elle me dit, bon, ben, bon, ça va, dans ma classe, on a 14 de moyenne, je suis content, je n'ai pas trop mal réussi. Ben oui, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas, elle a trois classes d'espagnol, trois fois 35 élèves, une centaine d'élèves, elle a une classe, elle a 14, une fois la 12, une fois la 11, elle dit, ben, ma classe là, cette classe là, ils ont été un peu mal au début, mais on a fini à 14, elle est contente, elle ne peut pas aider sans personne, ce n'est pas possible personnellement, en plus, bon, ce n'est pas des cours comme ici, donc connaître chaque personne, son environnement, en plus, c'est des gosses, donc ils sont des parents, puis des fois, dans les familles, ça ne se passe pas bien, enfin, c'est impossible d'aider sans personne, quoi. Et moi, je me dis, non, je n'ai pas envie d'avoir 200, sans 100 élèves, ou 200 élèves dans l'année, je préfère en avoir moins, mais les aider vraiment, donc l'idée, c'est qu'on est en contact souvent, quoi, donc, bien sûr, les cours, c'est un coût, mais il y a aussi le bonhomme derrière, qui fait ce qu'il faut, et puis, ça arrive que, alors moi, je communique beaucoup, une fois que vous êtes élève, on communique beaucoup par Telegram, parce que c'est très facile, enfin, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux que les emails, que Facebook, etc., et ça arrive que, je ne sais pas, par exemple, Christian qui n'est pas là, me dise, écoute Bertrand, j'ai un gros souci, il y a un truc, je n'ai rien compris, tu peux me réexpliquer, ben oui, je peux prendre 5 minutes, pour te réexpliquer quelque chose, si vraiment, si ça permet de te débloquer, et j'envoie un petit mot, ah ben merci, ah ben c'est bon, ça me débloque, donc, moi, c'est ça qui me place, et c'est une assurance pour vous, d'avoir un vrai suivi, ce que j'appelle le suivi ultra personnalisé, ce n'est pas juste histoire de dire, non, c'est vraiment, c'est réel, c'est que je connais chaque élève, et je peux, je ne vais pas vous le faire là, parce que ce n'est pas le sujet, c'est exactement, qui est Philippe en tant qu'élève, qui est Claudio en tant qu'élève, qui est Patrick en tant qu'élève, Renato et les autres, ou Mick, ou Christian, et je sais même que, quand je prépare un cours, je dis, bon alors attention, je vais, il faut que j'aborde les choses comme ça, parce que Claudio, lui, parce qu'en fait, il y a aussi une manière d'enseigner à chaque élève, chaque élève a sa personnalité, sa façon de travailler, il y en a qui travaillent l'armique à 5 heures par jour, bon, il y en a qui en font une demi-heure, mais c'est aussi faisable de progresser quand on en fait une demi-heure, il y a aussi des élèves qui, quand on prend certaines images, c'est un peu réticent, par contre, si on aborde les choses sous un autre angle, pour eux, c'est plus simple, donc c'est en connaissant chaque élève que je peux tous vous aider, et c'est ce qui fait que les élèves réussissent, parce que je vous connais chacun, si vous étiez juste des numéros, et je vous balance des infos, sans m'occuper de ce qui se passe après, ça ne fonctionnait pas aussi bien, donc c'est pour ça que, c'est important d'avoir un suivi personnalisé, donc on reste en contact tout le temps, en fait, on n'est jamais, vous n'êtes jamais largué, et ça, je ne veux pas le faire, parce que moi, je suis aussi d'autres formations, par exemple, en ce moment, je suis en train de monter, je me suis acheté un Mac, avec un super logiciel de montage vidéo, et je suis en train d'apprendre à l'utiliser, bon, il y a un cours, je ne sais pas, de quoi, je n'ai pas bien compris le cours, donc c'est un site qui s'appelle Eleform, bon, c'est une super plateforme, avec plein, plein, plein de formations, mais le problème, c'est que sur ce cours-là, je n'arrive pas à comprendre, donc qu'est-ce que je fais ? je fais des recherches sur YouTube, etc., normalement, je ne devrais pas avoir besoin de le faire, qu'est-ce que je devrais faire ? Appeler le formateur, en disant, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas bien compris ce que vous voudriez expliquer, c'est parti, mais je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité, une fois, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il est possible de contacter le formateur, au moins, pas forcément pour avoir un cours avec lui, mais au moins pour avoir, enfin, moi, je peux lui payer son cours s'il le veut, mais au moins pour qu'il réponde à la question, on me dit, ben non, est-ce que vous avez un problème de mot de passe ? Pourquoi le mot de passe ? Je ne sais pas ça, je vous parle, j'ai accès à deux cours, mais je n'ai pas compris le cours, ah bon, on ne peut pas, vous vous prenez pour qui ? Je me prends pour un élève, donc, ben oui, mais monsieur, on ne peut pas contacter les formateurs comme ça, ben pourquoi pas, il est formateur, enfin, quand j'ai un problème avec un prof, je pose la question au prof, ben là, on ne peut pas, sur internet, ça ne marche pas comme ça, ben non, c'est juste votre philosophie qui fait que vous interdisez, moi, vous pouvez, moi, j'ai toujours répondu gratuitement à toutes les questions qu'on me pose, donc, il n'y a pas de problème, donc, c'est, bon voilà, donc on ne peut pas le faire, donc c'est gênant, donc, bon, la formation est bien faite, donc, bon, ça va, j'arrive toujours à me débrouiller quand même, mais je gagnerais du temps si je pouvais poser la question directement, et ça, je ne veux pas qu'on ait cette chose-là chez moi, c'est-à-dire que, alors, évidemment, il y en a qui, ça arrive de temps en temps, qui, malgré les possibilités de rendez-vous, d'appels de contact, qui ne font jamais rien, ne contactent jamais personne, etc., bon, ben là, je ne vais pas aller chercher la personne chez lui, on dit, eh, vas-y, je t'ai demandé de me contacter, s'il ne veut pas, tant pis, après, bon, je peux mettre toutes les choses en place, si l'élève derrière ne veut pas avancer, et qui me dit, oui, bon, le mot, c'est pas terrible, bon, je ne pense pas, mais qui ne me contacte jamais, enfin, là, évidemment, si je ne peux pas l'aider, je ne peux pas l'aider, cela dit, il y en a qui ne me contactent jamais, individualisé, ça permet de m'adapter à tous les profils d'élèves, et comme ça, ça vous permet d'être guidé, c'est la moindre, je suis comme une béquille, quoi, donc, le but, c'est quand même de vous rendre autonome, je ne veux pas que vous disiez, bon, dès que je joue un morceau, absolument, je contacte mon prof, ce n'est pas le but, mais dès que vous avez besoin d'aide, ben, vous savez que je suis là, quoi. Voilà, voilà. Encore une fois, je ne pourrais pas suivre un cours, parce que j'ai toute l'activité, voilà, je suis conseiller salarié, je fais beaucoup de social, je fais beaucoup de sport, j'anime une section de musculation, l'entretien, je fais du vélo, j'ai mon jardinage, enfin, je pourrais me suivre, le samedi c'est pris, le mardi c'est pris, le jeudi c'est pris, mais je te suis quand même, comme je te l'ai déjà dit, je te suis de loin, et je regarde ce que tu fais toujours. C'est super, non mais après, pour ceux qui, bon toi, tu as quand même avancé, mais pour ceux qui débutent, qui ont envie de reprendre, c'est pour progresser quand même, bon, Alain, il est contre-exemple, non, je plaisante, mais bon, le mieux quand même pour progresser, c'est d'en faire régulièrement, une fois, il y a un élève, enfin, oui, il y a un élève, il est resté un élève une semaine, on s'est contacté, il m'a dit, alors monsieur, il faut en faire combien de temps par semaine ? Ben, je ne dis plus, vous en faites, mieux c'est. Oui, mais pour suivre votre formation, pour être à l'aise dans la formation, il faut faire combien ? Ben, le mieux, plutôt que de dire combien j'en fais dans la semaine, vous en faites un peu tous les jours. Certains en font entre 10 et 20 minutes, moi, je vous conseille plutôt de vous caler votre demi-heure quotidienne, si vous n'avez pas le temps d'en faire une demi-heure, ce n'est pas très grave, de temps en temps, vous sautez un jour, ce n'est pas très grave, mais si vous caler votre demi-heure, c'est mieux, ça vous permet de progresser. Mais si vraiment, vous n'avez pas le temps, faites-en 10 minutes. Et il m'a dit, il faut que je trouve l'énergie d'en faire 10 minutes par jour. Voilà, si ça commence comme ça, j'ai écouté, je vous donne un conseil, ne faites rien du tout, surtout ne commencez pas les cours d'harmonica, si vous n'avez que 10 minutes, vous regardez une vidéo marrante sur YouTube, puis voilà, c'est tout, vous écoutez un morceau, mais vous n'y arriverez jamais, parce que ce n'est pas possible de suivre une formation, si vous n'en faites que 10 minutes de temps en temps. Il m'a dit, si, 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 je veux quand même prendre la formation, pourquoi vous m'interdisez de prendre la formation ? Je ne vous interdis pas, je vous dis simplement, il ne faut pas y aller avec cette aide-esprit. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne prendrai pas la formation, je vais vous payer, si vous voulez, très bien. Il a fait une semaine, il dit, je n'y arriverai pas, il faut que je sorte l'harmonica tous les jours, ça m'énerve. Je l'avais dit, donc il était remboursé au bout d'une semaine. Bon, ça, ce que je préconise, c'est d'en faire une demi-heure par jour. Philippe, je crois que tu en fais une heure tous les jours, ou une heure un quart, ou un quart d'heure de temps en temps. Et donc, est-ce que tu veux témoigner un peu de ça ? Est-ce que… Ah oui, oui, je pense que… Je n'ai pas l'expérience d'avoir arrêté, mais je pense que si je ne faisais pas tous les jours, je serais perdu. C'est vrai qu'il y a des jours, je n'en fais qu'une demi-heure, mais j'essaye de faire au moins trois quarts d'heure ou une heure. D'accord. C'est important, c'est la régularité. Voilà. Tout à fait, oui. Comme tu disais, Bertrand, moi, j'ai fait aussi pas mal de sport. Quand on a appris un sport, on sait qu'il faut s'y tenir. Et le sport, ce n'est pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. Au moins trois fois, au moins. Oui, voilà. C'est plutôt trois fois. L'harmonica, c'est presque tous les jours quand même. Peut-être une fois de temps en temps, mais on arrête. Surtout quand on débute. Pour apprendre, il faut vraiment s'y tenir. Quand on débute. Oui, c'est vrai. Et parce que surtout, il faut éviter de prendre nos mauvaises habitudes et se dire, oula, après, il faut tout. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Quand j'ai commencé, bonsoir Laurent, Laurent vient de nous rejoindre. Si on ne te voit pas, on ne t'entend pas, mais si tu veux bien l'entendre. Donc, oui, moi, l'erreur que j'ai faite au début, c'est de faire tout tout seul. Puis, je me suis rendu compte, justement, les altérations, je ne comprenais rien du tout. Et puis, il y a plein de choses que je n'arrivais pas à faire. Et quand je jouais un morceau, ma mère me disait, bon, c'est pas mal, mais tu ne sais pas vraiment souffler dans l'instrument. Enfin, j'avais plein de défauts, en fait. Et la première année que j'ai pris des cours, c'était des cours d'une demi-heure, ça n'est pas loin, mais j'allais dans, c'est la fameuse école dans laquelle j'ai enseigné après, mais j'étais élève à l'époque. Et j'ai désappris tout ce que j'avais mal appris. Donc, le mieux, c'est de suivre les cours avec un prof en direct, comme dans les Agora, et puis on avance comme ça. En fait, je dis souvent, il y a trois ingrédients pour le troisième ingrédient de la réussite. C'est la première chose d'avoir une bonne méthode, évidemment, parce que si vous êtes hyper motivé et que la méthode n'est pas bonne, évidemment, ça ne va pas vous permettre de progresser. La deuxième chose, c'est de se faire plaisir. Si vous faites les choses sous la contrainte, bon, il faut que je fasse de la ramanica, ça ne va pas tellement avancer. Donc, si déjà vous faites ça, c'est parce que vous aimez l'instrument, le son de l'instrument. Puis la troisième chose, ce que tu as dit Philippe, je me rappelle une élève qui me dit, mais bon sang, mais vas-y, mets-toi à leur médicale. Elle prenait les cours avec moi, alors je dis, elle est à la domicile et on avait trouvé une formule, c'était une heure et demie de cours tous les dix jours parce que moi, avec les horaires, c'était plus simple de faire comme ça. Et chaque fois que je la voyais, elle se lamentait de ne pas réussir. Mais je dis, mais tu as travaillé combien de temps cette semaine ? Ben, je lui ai dit, en faire dix minutes. Dans la semaine ? Ben, c'est évidemment pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux faire en dix minutes ? Le temps de sortir l'instrument, tu le mets dans la mouche, tu le ranges, ça y est, ça fait déjà dix minutes. Tu as deux minutes, donc ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, fais-en au moins, même si tu n'en fais pas beaucoup, fais-en au moins dix minutes par jour. Tu te dis, oui, bon, je ne pense pas tout le temps. À ce moment-là, tu te mets un pense-bête dans le calendrier, je ne sais pas quoi, tu mets ton armenica sur l'assiette dans laquelle tu manges et puis comme ça, avant de manger, il faut d'abord que je se mette dix minutes l'armenica. Il y a plein de possibilités, mais de toute façon, tu payes des cours, donc vas-y, lance-toi. Et donc, elle passait son temps à se lamenter, oui, tu as vu, il y en a qui racisent plus facilement, il y a des jeunes qui racisent mieux, oui, mais ils bossent, donc à mon avis, il faut bien s'y mettre. Puis un jour, elle s'est dit, bon, allez, je m'y mets quand même, puis bon, il faut voir la progression. Donc, c'est tout. Si on en fait, en fait, c'est son mari qui dit, c'est dommage que tu ne joues pas et on en faisait même beaucoup plus que ça. Donc, voilà. C'est vrai que la régularité, c'est primordial. Moi, il m'est arrivé pour des raisons de voyage ou des choses comme ça, de lever un peu le pied. Après, il faut quand même, il faut s'y remettre, il faut rattraper. Il y a un effort à faire après, oui. Sauf, alors là, sauf pour le premier obstacle, enfin pour moi, le premier obstacle, c'est-à-dire les altérations, où là, effectivement, la régularité, c'est, il faut quand même, il faut se forcer, c'est pas, c'est assez découragé. C'est le côté technique, donc c'est pas le plus drôle. Parce que c'est le côté technique tellement personnel, je crois que même en écoutant tes conseils, c'est pas... Disons que c'est, je dis souvent que c'est la pierre d'achauffement de l'harmonie 6. Ah oui. C'est la partie quand même... C'est le premier mur. C'est le premier mur, oui. Oui, en fait, c'est le seul vraiment, parce qu'une fois que tu as dépassé ça, après quand tu travailles... Il y a les overblows quand même. Oui, les overblows, une fois, franchement, une fois que tu as dépassé les altérations, les overblows, c'est juste un autre type d'altération. Mais c'est vraiment pas... C'est... Moi, quand j'ai travaillé les altérations, ouf, ça y est, au bout de quelques mois, au bout de six mois, je fais ça, j'ai joué mes altérations. J'ai dit, bon, maintenant, il faut passer aux overblows. J'ai mis cinq minutes avant de sortir mon premier overblow. Ce n'était pas très juste, il fallait que je travaille, mais six mois, cinq minutes. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand tu as déjà la technique, ils t'ont dit, il faut juste modifier un peu la technique, c'est comme changer de voiture. Moi, ça fait dix ans que je conduis sur une Volkswagen, maintenant, je passe sur une Alfa Romeo. Je repasse le permis ? Ben non, tu vas voir dans dix minutes, tu vas t'adapter. Je ne sais pas, Philippe, il est à peu près au même niveau. Moi, je galère sur le 3. Sur le 3, oui. Je vois la difficulté, même si on arrive à les faire, c'est d'enchaîner des notes avec des altérations. Faire le morceau. Jouer un morceau. C'est là que je bute, moi. J'arrive à les faire tout seul, mais quand il faut enchaîner plusieurs altérations de suite dans un morceau, là, ça devient difficile. Oui, ben voilà, donc c'est des choses qu'on voit ensemble, mais bon, vous réussissez quand même les jours. Ça faudra peut-être, oui, qu'on ait un petit exercice là-dessus, il faudra peut-être. Oui, ça serait pas mal. Voilà, on va voir ça ensemble. Voilà, donc effectivement, la régularité, ça paye. Et puis bon, il y a aussi le fait que, alors, il y a un conseil que je vous donne pour être vraiment régulier, c'est si possible de faire, d'avoir votre activité régulière aux mêmes heures. Oui, parce que ça, c'est un truc qui fonctionne dans le cerveau humain, alors j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai même des amis qui sont ingénieurs dans les, comment on appelle ça, les, comment ça s'appelle déjà ? Les sciences cognitives. Oui, les sciences cognitives et les, bon, j'ai perdu le nom, c'est sur le cerveau, justement. Bravo pour la mémoire. Ça va me revenir. Et en fait, ils travaillent là-dessus et ils me disent, en fait, s'il y a quelque chose qui fonctionne super bien, c'est que quand on fait la même chose à peu près tout le temps aux mêmes heures, il y a quelque chose qui se déclenche dans le corps humain qui fait que, par exemple, vous faites de 18h à 18h30, vous faites votre demi-heure d'harmonica et donc, quand 18h arrive, d'un seul coup, vous savez que c'est ce que vous pensez à l'harmonica, etc. Si un jour, vous n'êtes pas là, j'étais en réunion, au boulot, puis 18h arrive, vous allez commencer à penser à vos notes et tout, de manière automatique. Et ça, ça s'est beaucoup vérifié. Alors moi, je l'ai vu à l'armée, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai passé un an complet d'armée et je sais que des fois, il y en a un qui me disait, j'ai fait une partie en mission extérieure en Bosnie-Herzégovine et on faisait à peu près tout le temps la même chose tous les jours. Ce n'est pas tout à fait le même travail, mais c'est vraiment réglé comme une heure, j'en faisais tout le temps le même planning. Et puis un jour, un type me dit, au fait, quelle heure il est ? Je lui dis, il doit être 17h, 17h10. Il me dit, pourquoi tu dis ça ? Tu vas regarder ta montre. Tu regardes ça au soleil ? Je lui dis, je le sens. Il lui demande à quelqu'un d'autre, il est 17h12. Je ne suis pas tromplé de beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on faisait tellement les mêmes choses tout le temps. Ou alors, vous vous dites, tiens, là, j'ai pris un nouveau boulot, il faut absolument que je me lève tous les jours à 6h30. Oh là là, ça va être compliqué parce que moi, j'ai déjà vu que je me lève à 7h30. Vous mettez le réveil à 6h30. Au bout d'une semaine, vous vous réveillez tout le temps à 6h25. Il y a qu'en fait, le corps humain, c'est dit, ok, c'est bon, c'est à 6h30. Et moi, je l'ai fait pour un temps. Tous les jours, vous vous réveillez 5 minutes à un moment le réveil. Alors, vous vous dites, tiens, je vais changer d'heure, je vais mettre, là, il faut que je parte en voyage, je me lève à 6h. Vous vous réveillez alors que c'est la première fois que vous vous faites et vous allez vous réveiller à 5h55. C'est extraordinaire. Donc, c'est, voilà, ça, c'est la magie du cerveau humain ou de plein de choses dans le corps humain. En tout cas, voilà, donc si vous travaillez régulièrement aux mêmes heures, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez forcément vous rappeler ce que vous avez fait la veille et ça va être juste la continuité. Vous allez être dans les meilleures dispositions pour suivre votre demi-remenicure. Si vous vous dites, je fais, oui, moi, ce que je fais toutes les semaines, le lundi de 18h à 18h30, mais seulement le lundi, vous allez avoir beaucoup plus de mal étant dans les meilleures dispositions parce que le temps de vous habituer au lundi de 18h, il va falloir beaucoup plus de temps. Puis surtout, vous allez à cheveux, vous allez vous dire, attendez, qu'est-ce que j'ai fait déjà la semaine dernière ? Je ne me rappelle plus. Le temps de reprendre ce que vous avez fait, vous avez perdu un quart d'heure. Si vous faites tous les jours, à moins d'avoir Alzheimer, là, je ne peux plus rien pour vous, mais si vous n'avez pas Alzheimer, vous rappelez forcément ce que vous avez fait la veille. Et donc, c'est juste la continuité. Il y a Laurent qui vient de nous rejoindre. Laurent, je crois qu'on ne se connaît pas. Si tu as ton micro et t'activé, est-ce que tu peux... Non, on ne se connaît pas. Super, on t'entend, on ne t'envoie pas, mais on t'entend. Je ne peux pas sur le m'entend. On t'entend. Est-ce que tu peux te présenter ? Tout nouveau sur le site, je viens de m'inscrire, je viens de m'inscrire là, ce soir, je reviens du travail, en fait. D'accord. Et j'avais vu dans ton mail comme quoi il y avait un rendez-vous live, etc. Puis voilà, je me suis connecté. Puis bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc là, tu reverras la rediffusion de la présentation parce qu'on est ensemble depuis 20 heures. Est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur toi ? Est-ce que tu as déjà joué de la musique ? Musicalement, j'en écoute beaucoup. Est-ce que j'en fais ? Non. Ce que je faisais aussi auparavant, je faisais de la percussion, du darbunka, du djembe, mais voilà, c'était dans un groupe. C'est différent, c'est plus la rythmique. Et là, l'harmonica, ça me travaille depuis, ça fait des années. J'ai toujours vu cet instrument comme quelque chose, je ne sais pas, ça m'a plaidé en fait, ça m'a plaidé très longtemps. Et puis, je peux aller avec un ami dans une boutique de musique, comme ça, vraiment au hasard. Puis je l'ai vu, puis j'ai vu le prix, puis je me suis dit, bon allez, je me l'achète et puis on verra bien. Puis du coup, j'ai pris goût. Là, je fais des recherches sur YouTube, comme tout le monde en fait. Je pense que j'ai les mêmes réflexes que tout le monde qui débute avec un instrument. Donc, on cherche la meilleure formation, on cherche à progresser, on veut tout de suite devenir un bluesman. on essaie d'apprendre des leaks, des phrases, etc. Je suis dans ça, en fait. D'accord, d'accord. Et du coup, tu joues déjà un peu alors ? Alors là, ouais, j'ai commencé en août-septembre l'année dernière. J'en ai fait intensément pendant deux, trois mois. Je faisais mes gammes, je faisais mes gammes régulièrement, etc. Et donc, je reprenais des petites partages. J'avais un petit bouquin qui était vendu avec l'harmonica. Donc, j'ai fait le bouquin. Puis après, très vite, je me suis ennuyé du bouquin. J'ai bloqué sur les altérations. Ça, j'ai passé peut-être trois semaines à m'énerver contre ça, à savoir si j'arrivais à altérer ou pas, si c'était le bon son. Et puis, tout d'un coup, en fait, c'est en cherchant, je n'arrivais pas avec le quatre. Et puis, avec le six, j'ai regardé comment faire l'homme à l'harmonica sur YouTube, la musique de l'homme à l'harmonica. Et là, il y a l'altération à l'autre. Il y a le six. Puis, je le fais, je le sors, puis j'ai chopé quelque chose. OK, d'accord, c'est le même son. Je vais le faire avec les autres notes, avec les autres alvéoles. Ah, mais c'est ça. Ah, mais j'ai compris. Et puis, voilà, l'altération est arrivée. En fait, c'était. D'accord. Et puis, j'arrivais à l'altérer. OK, du coup, là, ton objectif ? Il y a ça. Moi, c'est le blues. C'est le blues qui vient me chercher. Là, j'ai, depuis une semaine, je fais du ton de bloc. D'accord. Je fais juste les gammes pour l'instant, ton de bloc. Oui. Et puis, les overdraws, je n'ai pas encore, j'ai vu ça de loin. Je me suis dit, bon, je vais mettre ça de côté petit à petit. On va aller voir ça après, plus tard. Là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est apprendre des leaks. Des leaks de blues, de jazz, pour improviser. Je commence à comprendre, en fait, la structure d'un blues. comment ça fonctionne, avec les rythmes, etc. Et puis, et puis, ben voilà, quoi. Là, je me suis commandé un magazine sur Amazon, c'est 100 leaks de blues. Je l'attends. J'aurais espéré l'avoir ce week-end, mais ça va être la semaine prochaine. J'aurais voulu que ça arrive là pendant les trois jours de week-end. Et, ouais, c'est ça. Je cherche à faire des phrases, à les apprendre, et puis improviser après, quoi. D'accord. Alors, on en reparlera, si tu veux, un autre jour. Parce que là, on se concentre plus sur la formation complète pour les grands débutants. Mais effectivement, j'ai aussi une formation qui s'appelle le Clan des Bluesmen, où, alors c'est bien de connaître des leaks par cœur, donc des phrases de blues par cœur, mais c'est bien aussi de comprendre comment on organise tout ça dans une grille, comment on joue sur un... L'idée, c'est que tu puisses... Tu dis, ben voilà, tiens, il y a un groupe de... Il y a un... tu assistes à un concert de blues et puis à la fin, on dit, bon, on va faire une petite jamme, vous pouvez venir sur scène et puis on va jouer tous ensemble. Ok. Et puis là, tu dis, ok, c'est quoi ? C'est un blues encore en fa, bon, tu prends en harmonica, pouf, et tu dis, ok, c'est parti. Et tu commences à jouer. Et en fait, tu t'improvises et tu... Alors, bien sûr qu'il y a des leaks qui vont te venir, etc., mais tu vas faire tes propres improvisations, tu vas comprendre la structure de la grille, tu vas évoluer, tu vas faire tes propres solos. En fait, si tu veux, les leaks, c'est bien pour avoir du vocabulaire, mais l'idée, c'est que tu ne vas pas te dire, attends, je vais sortir le leak numéro 23, puis après la 22, puis après la 46, puis après je prends un bout de la 19. ça ne marche pas comme ça puisque c'est comme une langue, en fait, tu apprends beaucoup du vocabulaire et quand tu fais une phrase, tu ne dis pas, alors attends, je vais te dire la phrase numéro 3 avec le début de la phrase numéro 4 et après je vais dire la phrase numéro 5 de la page 22. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est du vocabulaire en fait, donc c'est bien d'avoir du vocabulaire, c'est important, mais il y a aussi toute une méthode qui permet... Donc moi, le clan des bluesmen, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça va te permettre de savoir déjà improviser, les premiers mois, on apprend à improviser dans toutes les situations dans la grille de blues et après d'apprendre à jouer des morceaux parce que les morceaux, ça te permet aussi d'avoir du vocabulaire, de voir aussi des techniques d'improvisation adaptées à chaque morceau et de pouvoir les jouer à ta manière. Mais on en reparlera, si tu veux, je t'enverrai un mot là-dessus, un petit mail et on fera une réunion spéciale au clan des bluesmen pour vous présenter la formation. Effectivement, oui, c'est... Oui ? Oui, c'est ça. Avoir le vocabulaire, c'est bien, mais il faut faire les phrases. Oui, voilà. Si je dis manger table, assiette, ça va pas ensemble. Voilà, oui. Oui, c'est ça. Il faut avoir la syntaxe, la grammaire et puis aussi le fait que quand tu commences à faire des phrases, j'ai des amis qui apprennent le français, quand ils font des phrases, tu dis, alors attends, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais tu peux me corriger ? Non, mais j'ai compris. Non, mais corrige-moi parce que ce n'est pas du bon français. Ben, pas tout à fait. Voilà, tu n'as pas bien conjugué, les genres, ce n'est pas tout à fait ça et l'adjectif n'est pas au bon endroit. Bon, donc globalement, on a compris, mais il y a des choses à revoir. Donc, il y aura aussi un suivi. Je ne vais pas tout développer ce soir parce que je ne vais pas embrouiller tout le monde pour ceux qui sont venus uniquement pour apprendre un jeu d'harmonica, mais on en parlera bientôt. Il y a une formation qui s'appelle Le Clan des Bluesmen qui date un peu, mais qui a été remise à jour là et qui permet justement de bien avancer en blues. Il y a Daniel qui vient de nous rejoindre. Voilà. oui, Grenato, tu dois nous quitter ou tu veux poser une question ? Un de plus qui vous rejoint, mais un qui vous quitte. D'accord, OK. Ben, bonne soirée, Grenato. Je ne vais pas tarder, moi non plus. Moi aussi, je vais y aller aussi, moi. On est bientôt à 22h. C'est presque fini. Il faut de vous partez quand vous voulez. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez commencer. Je parle pour ceux qui prennent la formule yote de vous inscrire avant la date. Donc, soit pour ceux qui débutent complètement avant le 11 et pour ceux qui sont déjà dans la formation avant le 7. Si possible, la veille au plus tard. Est-ce que tu as fait inscrire ? Non. Non ? Ah, bon. Moi, j'ai pris la formule bateau. Je ne sais pas si… D'accord. Super. Très bien. C'est bien ça. Ça permet d'avoir aussi des interactions avec les personnes. Ah non, c'est la formule yote qu'il faut prendre dans ce cas. Ah, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Si tu prends la formule yote, je te désinscris la formule bateau, je te rembourse et puis comme ça, tu attaques directement. C'est peut-être mieux. Ok. Si tu veux. Attends, je vais te donner le lien pour t'inscrire à la formule yote. Je te la mets dans le chat. comme ça, tu peux y aller directement et dès que tu es inscrit, tu n'en fais pas, je te rembourse de l'autre. Donc, je mets formule yote. Je fais quoi ? Je repaie la formule ? Voilà, tu repaies la formule. Dès que j'ai la confirmation, si tu le fais maintenant à la fin de la vidéo, je vais la voir et je te rembourse aussitôt celle que tu as prise par erreur. D'accord. Je vais faire ça de mon côté. Donc après, si tu es déjà avancé à l'Armenica, je ne sais pas si tu prends la formule. Est-ce que tu as vraiment besoin de reprendre la formule pour les grands débutants ou est-ce que… Moi, je ne m'estime pas avancé. Bon, de toute façon, tu peux commencer dans le groupe des débutants. Moi, je prends les bases à mon départ. D'accord, ok, on fait comme ça. À mon départ. D'accord, super. Donc inscris-toi et puis on se recontacte juste après. D'accord. De toute façon, on va être obligé de se contacter pour t'envoyer les identifiants, etc., et puis les différents liens pour nous rejoindre. Là, on a déjà envoyé les identifiants. Oui, pour la formule bateau, mais pour le yacht, pour les agoras, tout ça, il y a deux petites choses à envoyer, mais tu n'en fais pas. Et puis, il faut qu'on définisse le jour aussi pour se voir pour l'agora débutant. Ah oui, la formule, elle est à plus de fournisseur. Pardon ? Je pensais que c'était un petit peu moins cher, la formule. Là, c'est le total, en fait. Comment ça fonctionne ? Oui, c'est vrai que tu n'étais pas là au début. Tu arrives un peu en retard. En fait, c'est une formule pour trois mois. En fait, l'engagement est sur trois mois et dès que tu t'inscris, tu as directement, pas comme la formule bateau, c'est un engagement mensuel, mais tu as directement trois mois d'un coup. D'accord. Voilà. Évidemment, quand tu payes ça, tu dis, oula, tout ça tous les mois. Non, c'est pour trois mois. Et donc, tu as non seulement, en fait, tu as l'intégralité de la formule bateau plus les agoras, c'est-à-dire huit heures de cours par mois. Avec, en plus, à la fin des trois mois, ce que je disais tout à l'heure, on organise une séance de plus de six heures sur une seule journée parce qu'on organise un concert entre nous. Donc, chacun va jouer un morceau de son choix plus un morceau collégial. Donc, ça, c'est sympa. C'est sympa. Donc, ça, voilà. Je vais attendre, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ok. Je vais réfléchir et puis, je reviendrai vers toi. Sachant que pour ceux qui s'inscrivent pour les nouveaux, il faut s'inscrire avant la fin de la semaine prochaine. Enfin, dans une semaine maximum, si tu veux commencer. Comme c'est des formations, des engagements au trimestre, si tu loupes l'inscription au trimestre, il faut attendre le trimestre suivant, évidemment, pour ne pas arriver en plein milieu. Bon, salut, coucou, et puis on recommence au début. Alors que les autres... Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, je comprends. Laisse-moi réfléchir un petit peu. je vais réfléchir. Si tu as des questions d'ici là, n'hésite pas à les poser. Voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter. Parfait, merci. Je t'en prie, Daniel est avec nous. Daniel, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et mettre ta caméra, comme tu veux. Ou que soit, tu écris simplement dans la fenêtre de conversation, dans le chat. Sinon, si tu veux intervenir avec le micro, au moins nous dire qui tu es, ce que tu viens chercher. pour ouvrir le micro, c'est en bas à gauche, ça doit s'appeler activer le son. Ou alt-A, ça doit fonctionner. Sinon, les autres, si vous avez d'autres questions, allez-y. Donc, rediffusion, dès demain matin, vous pourrez voir la rediffusion sur YouTube. Donc, je voulais faire une rediffusion en direct sur YouTube. et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui se passe. La technique, tout s'apprend. Pourtant, j'ai bien fait tout ce qu'on m'a dit. C'est toujours écrit, ça fait deux heures que c'est écrit, commencez à nous envoyer votre vidéo de votre logiciel de streaming pour passer au direct. Pourtant, c'est ce que j'ai fait, mais apparemment, c'est pas. C'est comme les altérations. J'ai bien fait tout ce qu'il nous a dit, mais ça s'en force. Voilà. Non, mais bon, la technique, informatique, bon, et encore, heureusement, vous n'avez pas vu la toute première version du site. Alors, le plus beau, quand même, c'était en 2015, quand il y avait le forum des Passions de l'Arminica sur le site. Alors là, c'était quelque chose. Ça ramait à mort. Les pages, elles mettaient 10 minutes à s'ouvrir. Enfin bon, c'était quelque chose. C'est joué. Mais concernant les altérations, il y a, voilà, tout le monde explique à peu près chacun sa méthode. Il y a des mouvements de lèvres, le mouvement du menton, etc. Mais moi, j'ai trouvé que le secret, en fait, c'était au niveau de la gorge. Alors, il y a deux possibilités. En fait, effectivement, tu peux altérer au niveau de la gorge. Moi, je préfère expliquer les positions de langue parce que le problème de faire avec la gorge, moi aussi, je faisais ça au début, j'altérais avec la gorge. Quand je suis passé aux overblows, ça ne marchait plus du tout parce que les overblows, il faut une certaine position de langue. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu enchaînes les overblows, si tu dois faire, je ne sais pas, si on fait, par exemple, voilà, là, il y a une note naturelle, il y a l'overblow, après, je passe une altération, tu vois, ça fait trop de technique. Je positionne la langue, après, j'enlève la langue et je travaille sur la gorge et après, la langue, sur un morceau lent, ça va à peu près, mais sur un morceau rapide, c'est un peu galère. Donc, j'ai réappris à altérer avec la langue. Et en fait, j'explique, donc, j'ai toutes les vidéos là-dessus où j'explique la langue par rapport aux dents, par rapport au palais, la pression qu'il faut mettre, etc. Et du coup, ça permet d'altérer de la même façon, enfin, ça t'obtient le même son, mais au moins, tu n'as que les mouvements de langue et puis après, quand tu attaques les overblows, c'est juste une adaptation des altérations, mais ça passe assez facilement. Donc, c'est mieux de travailler. Alors, je sais qu'il y en a qui font des mouvements de l'élève. J'ai un élève qui avait 10 ans quand il a pris les altérations, il a remarqué qu'il y arrivait mieux quand il penchait l'harmonica. Donc, il faisait ça. Ouais. Voilà. Et puis, à force de le faire comme ça, et revoilà Michel, et bien en fait, il a réussi à jouer les altérations comme ça. Donc, j'allais dire, si vous êtes à l'aise avec une technique un peu différente de celle que j'enseigne, tant mieux, et si ça marche comme ça, après, ce qu'il faut, c'est ne pas trop... Alors, le fait de forcer sur la gorge, ça peut aussi fatiguer un petit peu, et le son, c'est peut-être un peu moins bon. Mais surtout, il faut aussi que vous puissiez... Alors, si vous faites que les altérations inspirées et que pas du tout d'overblow, ce n'est pas très grave. Encore une fois, c'est un peu gênant pour la gorge et pour le son. Mais si après, vous attaquez les overblows, si vous faites du jazz, par exemple, c'est bien d'avoir une technique approchante. La technique de langue est quand même mieux, comme ça, ça vous permet de tout faire. Oui. Écoutez, moi, je vais y aller. Oui. Bonsoir, Cléod. Bonne soirée, Cléod. Bonsoir, Michel. Bonsoir, A bientôt. On va également à mardi, pour certains. À mardi, oui. À mardi. Allez, au revoir, bonne soirée. Bonsoir, bonne soirée. Voilà, de toute façon, on avait dit jusqu'à 10h, il est 10h moins une, donc tout va bien. Bonsoir, Mick. Donc, Daniel, on ne t'a pas entendu. Voilà, donc si tu veux intervenir, c'est maintenant, maintenant ou jamais. Non, mais sinon, de toute façon, je dis ça pour Daniel et pour Laurent, donc rediffusion dès demain matin sur YouTube, je vous enverrai un lien. Et si vous avez des questions, d'ici la semaine prochaine, vous les posez et on voit ça entre nous. OK ? D'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être passé. Voilà, c'est toujours plaisir, même si vous êtes arrivés un peu tard, ce n'est pas grave, au moins ça prouve que vous êtes motivés. Et donc, on se tient au courant et donc rediffusion dès demain matin. OK, parfait. Bonne soirée. Bonne soirée, Laurent. Bonsoir, Daniel. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada